bonjour mes amis je fais ce direct ici parce que tout à l'heure j'ai constaté j'ai demandé la réexamination à facebook pour la décision qu'ils avaient pris sur mon mur et je constate tout à l'heure j'ai tenté je vois que ça tourne ça tourne et puis ça lance le direct et subitement j'ai supprimé et je relance le direct je vois que ça marche donc merci à la personne qui m'a donné le conseil de demander la réexamination de la décision de facebook et tout à l'heure j'ai testé j'ai vu que ça marchait donc un grand merci à mon ami de m'avoir conseillé de leur demander la réexamination et donc du coup là je peux faire le direct mais je ne sais pas si je vais voir vos commentaires je ne sais pas si je pourrais voir les commentaires mais comme on dit désormais on joue au chat et la souris avec facebook pour pouvoir avoir le compte donc tout à l'heure je patrouillais un peu j'ai ouvert mon facebook attendez je vais me déplacer c'est obligé de me déplacer parce que je n'avais je n'ai même pas la charge du téléphone je testais seulement pour voir si ça marche je constate que ça marche donc voilà je vais bien m'asseoir quelque part pour pour pouvoir avoir le la charge donc j'ai bien m'asseoir et je vais avoir aïe j'ai même pas la charge ouais les amis je comptais pas faire le direct j'ai lancé comme ça attendez je viens j'arrive 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 je n'ai pas la bactérie et j'ai testé comme ça pour voir et je vois ça a relancé le direct j'ai demandé la réexamination et je vois ça a lancé le direct c'est vrai qu'il montre connexion lente mais c'est de nous garder cette page les amis c'est d'envoyer les coeurs vous partager j'ai pas prévu de faire un direct par ici j'ai testé ça marchait bonsoir bonsoir à tous bonsoir mes amis bonsoir on ne dit rien de méchant on ne dit rien de méchant on n'attaque personne on vient seulement répondre à nos détractrices des réseaux sociaux mérisse ne limbozor bonjour partager le direct ou du moins essayer de mettre des coeurs c'est pénible tout le temps beaucoup tout le temps on me signale moi je peux pas m'exprimer je peux rien dire et heureusement tous les caméras de facebook sont branchés sur ma page donc au moins quand je dis quelque chose je parviens quand même à retrouver ça sur les réseaux sociaux donc avant que je commence à parler c'est de partager essayer de si vous ne partagez pas essayer de mettre les coeurs ou taguer vos amis dessus pour qu'on puisse garder parce que là c'était seulement un test j'ai testé et je vois que ça 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 a fonctionné ça a marché j'ai pu récupérer ma place ma page dans les amis tout à l'heure je vais vous parler de quelqu'un qui n'est même pas très connu sur les réseaux sociaux c'est une dame que j'ai découvert il y a peut-être cinq ou six ans qui est sur internet je crois qu'elle essaye de monter un blog qu'elle a monétisé et donc elle veut aussi utiliser ma popularité pour se faire connaître tout en me dénigrant daniela pérez bonsoir bonsoir à tous dès que vous êtes en certains nombres là je vais parler je sais que vous aimez bien échanger avec moi je vous ai dit que pour le moment on a suffisamment de temps c'est les vacances pour tout le monde donc on essaye de de partager de bons moments ensemble lorsque je ne suis pas en dehors de la maison j'essaie de partager les bons moments avec vous donc essayer de d'appeler les autres voilà vous êtes déjà un bon nombre on va commencer le direct alors les amis je vous ai convoqué tout à l'heure parce que en faisant le en scrollant un peu ma page facebook j'ai découvert une publication de patricia mel dans laquelle elle a réussi à enregistrer la conversation que nous avons eu avec un des un des employés de mcdonald et que nous avons malheureusement perdu sur notre propre page elle a réussi à enregistrer cette conversation et en fond elle le s'exprime en disant que oui vraiment les histoires de facebook marlène voulait nous faire croire que son mari ne travaille pas pour mcdonald et voilà maintenant elle a appelé le gars à confirmer quand vous n'aimez pas quelqu'un pourquoi vous ne lâchez pas les baskets à cette personne mes chers amis pourquoi vous vous faites une fixation sur une personne que vous n'aimez pas bon moi je considère pas que ce soit de la haine c'est simplement de la jalousie en moi quelque chose qui 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 suscite la jalousie des uns et des autres et j'ai conscience de cela que malheureusement il y a des femmes qui aimeraient avoir mon potentiel qui aimeraient avoir la considération que j'ai auprès des camerounais et qui tentent tant bien que mal de me dénigrer auprès du public ou de montrer des failles dans ce que je présente ou dans ce que je montre comme étant des preuves de ce que en réalité les camerounais n'ont pas raison d'avoir de la considération pour moi et donc c'est comme c'est ainsi que ce matin je en se rôlant je vous ai dit j'ai même ce matin tout à l'heure je se rôle et je tombe sur la vidéo de patricia men je vous avais déjà dit depuis hier elle multiplie des publications attaquatoires en ce qui me concerne mais moi dès que je vois déjà une femme qui a monétisé sa page moi je clash avec des femmes qui ont des simples pages facebook comme moi mais dès que je vois déjà quelqu'un prendre mon nom pour faire son blog avec et se faire verser de l'argent par facebook moi je sais que la personne cherche l'argent je ne peux pas discuter avec cette personne surtout si je me rends compte que sur le plan intellectuel il n'y aura jamais de débat entre nous elle veut simplement que je prononce son nom pour que son nom fasse des milliers et des milliers de pages facebook mais patricia men je vais te faire honneur parce que je crois que tu as envie de toutes les femmes que je clash et suis sur ma page je sais que tu as envie que le fait que marlène prononce ton nom ça te fait quand même upgrade donc tu te dis que oui il faut aussi qu'on entende que marlène m'a clashé donc moi je ne viens pas te clasher parce que tu es une commerçante de facebook tu cherches ton argent tu cherches ton pain et je constate que tu viens même d'accoucher donc en principe peut-être tu t'ennuies un peu trop le nouveau nez je ne sais pas si ça se passe bien c'est ce que j'ai entendu sur facebook je ne sais pas si c'est vrai mais de ce que j'ai aussi entendu sur facebook c'est que tu es une personne vide et tellement tu veux exister tu veux exister à travers les gens moi la première fois que j'ai entendu parler de toi c'était à l'occasion d'une histoire où Flore de Lille se plaignait il y a une femme qui est partie à enregistrer son nom personnel comme étant le nom son nom c'est à dire que tu voles l'identité de quelqu'un tu voles l'identité de quelqu'un et tu peux enregistrer cette identité pour que toute activité qu'elle peut créer en utilisant son propre nom je ne sais pas si les Camerounais parce que malheureusement sur mes pages vous voyez les filles de la diaspora là malheureusement mes pages sont suivies beaucoup plus par les Camerounais du Cameroun et Laure Dodo vraiment quitte ma page va où on s'occupe des Jeux Olympiques moi je suis au téléphone je suis en train de causer avec mes amis donc si les Jeux Olympiques t'intéressent quitte simplement ma page parce que tout à l'heure je vais te bloquer et tu auras le temps d'aller suivre les Jeux Olympiques donc moi je suis en train de laisser une communication sur ma page je ne sais même pas si tu es là ça ne me concerne pas si tu viens encore mettre un commentaire qui ne concerne pas ce que moi je dis je vais te supprimer je vous ai dit que je suis la seule Camerounaise qui ne cherche ni la visibilité ni la popularité sur les réseaux sociaux voilà merci Leonardo DiCaprio donc je disais que cette fille je l'ai découvert à l'occasion d'une histoire avec Flo Delisle Flo Delisle se peignait de ce que elle était son amie c'est à dire c'est quelqu'un qu'elle fréquentait dans sa vraie vie et cette fille a pris son nom Majina Kouluia Kemkam est partie enregistrée à l'INPI l'INPI c'est comme l'OAPI c'est à dire que c'est comme l'OAPI en France l'INPI elle est partie enregistrée ça comme étant sa propriété c'est comme ça que Flo crée son entreprise et elle fait baptiser ses produits en son nom c'est à dire Flo Delisle Majina Kemkam et tout elle est surprise de recevoir une notification du CIE qui lui fait comprendre que son nom ne lui appartient pas donc sa copine qui est Patricia Mel qui est en train de m'attaquer maintenant moi je vous appelle toujours un témoin dit que le nom de Majina Kemkam Flo Delisle ça lui appartient bon bref elles se sont des milliers en justice nous on n'a jamais trouvé l'occasion de dire que non n'exagérez pas l'amitié n'est pas une prise en charge ce n'est pas parce que quelqu'un est ton ami que toi tu iras à l'INPI enregistrer son nom que son nom lui appartient cela relève de la pure sorcellerie nous avons vu ça ici sur internet jamais je n'ai trouvé l'occasion de dire quelque chose parce que je me dis mais attends qu'est-ce qu'une femme qui se présente comme une femme d'affaires qu'est-ce qu'une femme qui se présente comme étant une femme mariée qui apparemment voudrait que tout le monde lui concède le fait qu'elle mène une vie respectable qu'est-ce qu'elle a à être amie avec Flore Delisle Flore Delisle à l'époque elle faisait la promotion de son activité qui était particulièrement basée sur le fait de vendre ses parties génitales et donc je ne trouvais pas le motif pour lequel une femme qui a une vie stable et respectable peut décider que Flore Delisle devienne son amie au point de voler le nom de son amie et allait le faire enregistrer j'ai dit ah c'est des histoires des femmes de nuit et donc je n'ai pas voulu intervenir donc aujourd'hui Patricia moi je dis toujours c'est après plusieurs sorties de quelqu'un que moi je viens m'asseoir et je dépose un commentaire ça fait plusieurs fois que tu t'as dit dans des directs tu étais chez Anango tu as bien vu quand tu es venu chez moi je t'ai montré que je suis tout ce qui se passe je suis amie je n'ai pas beaucoup d'amis mais je suis amie avec toutes les personnalités d'internet je suis amie avec toutes les personnes les leaders d'opinion d'internet donc je suis tout ce qui se passe sur internet grâce à la petite quantité de leaders d'opinion qui sont sur ma page donc je suis un peu au courant de tout lorsque je parle tout à l'heure je viens de voir Leonardo DiCaprio qui c'est un influenceur des réseaux sociaux qui vient de mettre un commentaire sur ma publication donc dès lors que Leonardo DiCaprio commente c'est toute une communauté qui va venir voir que Leonardo DiCaprio a commenté Leonardo DiCaprio c'est un influenceur un leader d'opinion qui a une page à plusieurs centaines de milliers donc moi je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs vues mais je suis suivi par les leaders d'opinion des réseaux sociaux et c'est dans ce sens que Patricia je te dis ça fait une semaine que tu t'agites avec mon nom tu es venu sur ma page tu as vu je t'ai refroidi parce que moi je te connais je dis que tu es quelqu'un qui a besoin d'exister malheureusement la starmania des réseaux sociaux ne marche pas avec toi et maintenant toi tu dis que tu as les moyens en France c'est comme ça que vous me cherchez souvent tu dis que tu as l'argent en France tu es chef d'entreprise mais tu prends ma photo tu mets sur ta page depuis plusieurs jours avec des commentaires diffamatoires moi je vous ai déjà dit que je fonctionne par par intuition moi je sais qu'une femme qui me dépasse vraiment comme les mamas Chantal c'est vrai qu'à un moment elle m'avait créé le faux profil pour venir m'insulter mais je sais que les femmes qui sont conscientes que non elle ne gère pas mon niveau elle ne gère pas mon affaire que je dise quoi que je monte que je descende vraiment les femmes qui sont convaincues que non malin c'est pas mon niveau elles ne sont même pas au courant de moi mais vous toutes là qui êtes trop su de me dépasser mais tous les jours ma photo est sur votre page c'est parce que je vous écrase et je vous écrase tellement au point où toute chose que vous considérez comme étant au moins le moment pour vous de me descendre de m'humilier vous va vous accrocher dessus Patricia Mel tu prends la conversation dans laquelle j'ai appelé le McDonald d'Eric avant j'avais appelé le McDonald de vigneur de Bretagne qui est l'objet de mon de mon procès avec Kikineth parce que Kikineth a un document qui dit que Gaëtan en ce moment ou alors en 2022 ou en 2021 était employé McDonald il gagnait 2000 euros les gens qui me suivent ils sont pas nombreux moi j'ai déjà dit c'est ma petite famille j'ai choisi comme étant ma deuxième famille je connais toutes les personnes qui me suivent parce que je n'ai pas validé beaucoup de personnes sur cette page et donc quand je parle de Leonardo DiCaprio il est sur ma page Facebook mais c'était lui qui était comme le garçon d'honneur à mon mariage donc les gens de ma page Facebook me suivent même dans ma vie réelle donc quand je viens leur expliquer une situation ce n'est pas à tout le Cameroun que j'explique j'ai dit qu'il ne faut pas que Kikineth vienne vous dire que soit j'ai des relations c'est pour cela que je l'ai fait arrêter avec vous faisons le travail que l'enquêteur de la police va faire l'enquêteur de la police ayant un document qui stipule que Gaëtan travaille au McDonald Vigneux de Bretagne Pont de Pierre il va simplement prendre le téléphone et appeler pour vérifier si effectivement cette entreprise là peut avoir délivré un bulletin de salaire à mon époux et c'est comme cela que nous avons eu confirmation que non il n'a jamais travaillé à cet endroit alors que je me pensais que le débat se situerait uniquement sur le fait qu'on apporte la preuve puisque ce que Patricia ne sait pas depuis plusieurs jours j'avais déjà dit que mon époux travaille pour une entreprise qui est en collaboration avec McDonald et donc travaille pour la promotion de McDonald donc c'est normal que deux ou trois entreprises dans la loi atlantique connaissent Gaëtan parce que Gaëtan occupe un certain nombre de responsabilités c'est lui qui se charge des recrutements Gaëtan ne peut pas recruter quelqu'un et la personne ne connait pas le nom de Gaëtan lui effectivement nous avons appelé Vigneux de Bretagne il connaissait Gaëtan nous avons appelé le McDonald Eric il connaissait Gaëtan mais avant d'appeler je me suis d'abord présenté pour que la personne me donne la bonne information j'ai dit je suis l'épouse de Gaëtan je suis l'épouse de Gaëtan c'est parce que je voulais que la personne nous donne la vraie information j'aurais pu ne pas déclarer que je suis l'épouse de Gaëtan je veux savoir si je veux lui parler quand je dis je suis l'épouse de Gaëtan est-ce que je peux lui parler ça signifie déjà que la personne doit savoir qu'elle est en toute confiance et je suis l'épouse de Gaëtan ça veut dire que j'appelle là où on connait Gaëtan et je demande est-ce que Gaëtan est là il m'a répondu Gaëtan est en vacances donc en principe sur ce McDo d'Eric lui effectivement on connait Gaëtan et je vous ai dit je pourrais aussi encore appeler celui de Saint-Terre-Blanc pour ceux qui connaissent notre région c'est comme si quelqu'un est à Yaoundé et te dit attends je vais appeler le McDonald's de ça je vais appeler le McDonald's de et déjà et je vais appeler le McDonald's de 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 si trois McDonald's connaissent le nom d'une personne qui ne travaille pas en ce moment à cet endroit là ça veut dire que la personne occupe une responsabilité qui oblige tous les employés de tous ces endroits à les connaître et je vous ai expliqué que l'entreprise qui fait la fiche de paye de Gaëtan s'appelle Kanto et je viens de publier ces éléments là sur ma page avant ce direct donc Patricia Mel quand tu dis Facebook Facebook c'est par rapport à quoi je t'ai dit que à un moment donné j'aurais pu me retrouver avec beaucoup plus de moyens que Gaëtan j'ai 10 ans des cas que Gaëtan quand je viens raconter Gaëtan moi j'ai déjà été directrice du projet Aspire j'ai géré en 4 ans j'ai géré près de 20 millions d'euros je sais pas si tu sais ce que c'est j'ai été présidente de la ligue régionale de l'Afrique à foot j'ai travaillé à la CRTV comme attaché de direction et puis comme cadre commercial donc au moment où moi j'étais à l'université Gaëtan était à l'école primaire donc il n'y a pas il n'y a pas de niveau je n'aimais pas ma vie par rapport à Gaëtan non Gaëtan je l'ai aimé parce qu'on s'est connu à un moment donné de ma vie qui a fait que lorsqu'il m'a demandé un mariage j'ai dit oui c'est une deuxième chance que la vie me donne j'ai accepté il est jeune il commence sa vie je lui fais partager mon expérience de la vie mais jamais rien de ce que je possède je peux dire que c'est parce que c'est Gaëtan qui m'a donné quand j'allais à l'université j'avais une grosse voiture blanche les Camerounais m'ont vu c'est pas Gaëtan qui a acheté mon terrain que j'ai acheté en Gousso en 2008 je vous ai déjà présenté les documents de propriété je ne savais pas que j'allais rencontrer Gaëtan un jour il les a fait il y a 14 ans j'avais déjà acheté un terrain qui valait 50 millions je n'étais pas encore avec Gaëtan un certain nombre d'articles Chanel que je possède aujourd'hui je les ai eus quand je venais à Paris avec le professeur Mendozé donc j'ai eu des parues Van Clif que j'ai eues quand je sortais avec un certain nombre de Guinée équatoriale donc Gaëtan je peux dire que c'est ma bouée de sauvetage parce que à un moment donné je me retrouve je suis seul dans ma vie un jeune homme s'intéresse à moi on se connait on était camarade et après on est devenu amoureux c'est une bouée de sauvetage mais ma valeur ne dépend pas de ce que Gaëtan ferait dans la vie Gaëtan a son petit argent qu'il ramène mais pour me supporter il fallait que moi je lui prouve que moi j'ai d'abord mes propres moyens parce que la vérité est que personne ne commence sa vie avec une femme qui a déjà trois grands enfants mes enfants ne sont pas loin de Gaëtan quand mon fils sort avec Gaëtan on dirait que c'est son copain c'est pour ça que je n'habite pas avec mes enfants parce qu'il n'y a pas une très grande différence entre mes enfants et Gaëtan entre Sintia ma fille est née et Gaëtan il y a à peine 8 ans d'écart donc c'est sa génération moi je ne suis pas venu vous cacher quoi que ce soit je vous ai dit j'ai épousé un homme qui est extrêmement jeune même mon petit frère est plus âgé que Gaëtan mon dernier petit frère donc quand tu fais des vidéos en disant Facebook je vous ai dit nous on travaille mon enfant mes enfants travaillent pour McDonald's mon mari travaille pour McDonald's et moi même je travaille pour McDonald's nous sommes une famille McDonald's donc pourquoi tu estimes que c'est une preuve que nous venons je n'ai jamais parlé de Gaëtan dans ma vie la seule fois que je parle de Gaëtan c'est lorsque je monte les comptes bancaires à quelqu'un qui prétend que moi j'aurais pu me retrouver au Cameroun en 2021 sans avoir de quoi payer un loyer il faut restituer les choses je restitue je vais parler tous les jours parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas voilà quelqu'un qui vient me dire Marie-Ange Feilloux quand tu étais à l'université il était à l'école primaire mais c'est ton ancien camarade regardez alors les idiotes lorsque j'entre en école de commerce à Lille j'ai déjà travaillé à la CATV j'ai déjà fait des études de droit j'arrive là-bas je trouve des gars qui ont 22 ans qui viennent d'entrer en cycle licence pourquoi vous ne comprenez pas vous venez souvent mettre des commentaires stupides lorsque quelqu'un entre à l'éname tu vas trouver des gens qui ont eu la licence le jour là l'année là et tu vas trouver des gens qui ont eu la licence il y a 10 ans mais vous êtes camarade pourquoi vous êtes stupides comme ça et même à l'université quand vous entrez à l'université vous allez trouver des gens qui ont commencé à travailler qui ont 50 ans et qui viennent chercher la licence à l'université est-ce que c'est un raisonnement vous êtes tellement stupides vous les bamilekés vous êtes tellement stupides c'est comme si c'est congénital tu viens dans un débat si tu ne comprends pas le débat prends la peine d'écouter vous souillez la plupart des bamilekés qui interviennent sur internet vous souillez la race bamileké vous ne savez pas raisonner faites un effort de ne pas être visible quelqu'un te dit j'étais en école de commerce avant d'aller à l'école de commerce j'avais déjà fait 5 ans à l'université à soi donc forcément quand j'entre en école de commerce pour suivre un cycle équivalent à la licence je trouve des garçons qui ont eu le bac peut-être 10 ans après moi puisque j'arrive à l'ENACO ayant déjà eu une longue carrière de cadre commercial à la CRTV donc oui je peux me retrouver dans la même classe que quelqu'un qui a 20 ans actuellement si je veux reprendre mes études je peux être à l'université avec mon fils il va dire voilà ma mère vous allez dire que ce n'est pas mon fils si elle veut changer de filière je dis peut-être maintenant je vais faire l'électro-technique ou alors je vais faire le secteur que mon fils fait j'entre à l'université mon fils et moi on sera dans la même salle de classe et vous allez dire que ce n'est pas mon fils vous ne raisonnez pas donc quand j'ai fini de dire cela j'étais en train de dire que ma valeur je ne la réclame pas par rapport à ce que Gaëtan fait non je suis une femme leader j'ai eu ma vie avant Gaëtan je vous ai dit que cette maison où je suis actuellement était réservée à mes trois grands enfants et maintenant qu'ils ont déménagé nous sommes dans un espace qui est complètement vide on profite de notre vie nous on ne demande rien à personne Patricia Melle maintenant si tu veux venir m'en vouloir parce que tu penses que je t'ai volé ta réputation de femme chef d'entreprise et tu veux absolument prouver que chez moi c'est le mytho chez toi c'est la vérité je dis avec toi je n'aurai jamais ce débat je ne te vois pas franchement j'ai essayé un peu j'ai essayé un peu de regarder ce que tu montes au nom de Dieu dans mon mytho je te dépasse toi tu dis des choses personne ne me les met en doute parce que moi je t'ai dit quand je suis sûr que je dépasse une femme moi je ne te clache pas je ne parle même pas de toi si tu ne parles pas de moi cinq fois jusqu'à tu me tag jusqu'à les gens me tag je ne peux même pas parler de toi parce qu'en réalité je sais au fond de moi que quelles sont les limites de ce que tu fais moi je t'ai vu porter une robe de turquie dans ta robe dans ta cérémonie que tu avais organisée au salon je t'ai vu porter les robes de turquie quand même moi je me dis une femme qui peut toucher cent mille euros elle peut se prendre une belle petite robe au moins deux mille ou trois mille quand même elle la reine de la soirée mais je t'ai vu porter les robes que les femmes les femmes bambliquées vendent celles qui viennent avec les robes de turquie une robe jaune je t'ai vu avec ça moi j'étais classé direct donc je ne peux pas m'asseoir pour aller fouiller partir si il y a un mail sur internet parce que je sais que même une petite Elisabeth t'a franchi tu ne peux pas acheter donc même si tu me dis que tu as un million d'euros moi je ne peux pas te respecter c'est un truc que j'ai chez moi comme ça c'est-à-dire que je catalogue les gens je sais que tu es de la classe de Ford de Lille et moi je t'ai déjà mis là-bas mais j'ai du respect pour ce que tu fais tu essayes de te battre tu dis ce que tu veux sur internet malheureusement si tu vois les gens nier c'est simplement parce que entre ce que tu dis et ce que tu reflètes ça ne cadre pas c'est pour ça que tu vois les gens peuvent venir publiquement mettre en doute ce que tu dis si tu dis que tu es millionnaire et tu portes les robes de 150 euros 200 euros pour une soirée où tu cherches l'argent ça veut dire que tu ne connais pas le lifestyle tu ne connais pas la vie des gens qui ont l'argent et donc moi je ne sais pas pourquoi je devrais m'asseoir pour commencer à chercher où est la petite bête dans ce que tu fais moi j'ai vu la cérémonie que tu as organisée pour chercher l'argent moi je te dis les filles de ma catégorie quand moi j'organise un gala au Hilton je ne fais payer personne j'offre des brunards tout le monde a vu pour répondre à Kikinette en mars 2001 j'organise mon gala le 8 mars 2021 mon beau-père est mort le 1er mars 2021 donc je n'ai pas le temps je n'ai pas encore eu l'héritage puisque il vous a laissé comprendre que vraiment c'est l'héritage qui est venu nous sauver non je fais un virement d'argent pour la maison d'Odja mon beau-père n'est pas encore mort Gaëtan fait un virement sur les comptes de madame Afan de plusieurs milliers d'euros mon beau-père est encore vivant je viens au Cameroun avec Iris mon beau-père est encore vivant je fais les travaux de la maison d'Odja devant mes followers mon beau-père est toujours vivant moi j'organise le gala de ma fondation le 8 mars 2021 mon beau-père vient de mourir ça fait 7 jours ça veut dire qu'on n'a même pas encore ouvert le dossier de la succession donc ce n'est pas avec l'argent de la succession de mon beau-père que j'ai fait le gala du Hilton que j'ai fait les dons dans les écoles que j'ai fait les dons dans les hôpitaux à Saint-Mélimat puisque mon beau-père est toujours vivant donc ce n'est pas cohérent ce que vous dites moi je veux vous apprendre la manière une méthodologie pour être pertinent quand vous prenez la parole lorsque vous prenez la parole surtout soit pour dénigrer quelqu'un une personnalité de bon rang vous devez avoir un certain nombre d'éléments probants qui font que toute personne qui a le niveau intellectuel de Marlène comprenne qu'en ce moment-ci Marlène a failli mais une personne ne peut pas prétendre que moi j'ai attendu l'argent de mon beau-père pour pouvoir exister alors que moi j'organise mon gala le 8 mars 2021 mon beau-père est mort le premier il n'y avait pas encore l'argent de l'héritage je prends mes bureaux les nouveaux bureaux que j'ai pris en Vogada le 2 février 2021 mon beau-père n'est toujours pas décédé donc mon train de vie au Cameroun pendant que j'étais au Cameroun prouve qu'en réalité j'avais suffisamment d'argent non seulement pour payer mes bureaux qui coûtent extrêmement cher mais aussi pour organiser des galas à plusieurs millions où je recevais gratuitement les femmes des personnalités au Cameroun qui ne m'ont rien donné donc ça ne cadre pas lorsque vous clashez quelqu'un il faut donner des éléments par lesquels la personne ne peut pas sortir donc l'argument sur lequel je vivrais au Cameroun avec l'héritage de mon beau-père ou avec l'argent de la CAF ça ne tient pas puisque si l'on considère que Gaëtan gagnerait environ dans les 2000 euros une maison parce que quand je parle comme ça les gens ne se rendent pas compte que le papier que je leur ai proposé en ce qui concerne ce domicile c'est uniquement le rez-de-chaussée de 82 mètres carrés c'est le rez-de-chaussée le petit aussi c'est encore c'est un autre niveau de la maison donc Kikinet vous a expliqué que non ma maison est une maison qui est comme un immeuble c'est-à-dire qu'il y a le bas et puis il y a le haut et il y a le haut donc il y a deux niveaux après le rez-de-chaussée et la partie qui concerne le rez-de-chaussée je ne vous ai pas posé cela qui concerne les étages je ne vous ai pas posé les étages donc lorsque moi je calcule le tout la superficie ne correspond pas à ce qui n'est à poser dans son document puisque je vous ai montré que rien que le rez-de-chaussée rien que le rez-de-chaussée c'est 82 mètres carrés donc on ne peut pas avoir un rez-de-chaussée à 82 mètres carrés et quelqu'un a un document qui dit que moi je loue une maison de 77 mètres carrés 77 mètres carrés pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les maisons c'est un petit salon et deux chambres or je vous ai souvent montré toutes les chambres d'ici et vous vous rendez bien compte que non ce n'est pas possible que je puisse habiter sur 77 mètres carrés donc Patricia je suis en train de te dire que moi je ne peux pas clasher avec toi sérieusement je ne veux plus que tu utilises ma photo c'est un dernier investissement pour chercher ton argent sur mes tas tu as sponsorisé tes pages tu as voulu voler l'identité de Flore tu as vu que ce n'était pas possible tu as voulu voler l'identité spirituelle de Flore toi aussi tu veux devenir une clasheuse tu as vu que ce n'est pas possible maintenant tu veux devenir la juimanta d'internet en publiant tout et n'importe quoi sur les gens moi je vais te prier dis-nous d'abord à quelle catégorie tu appartiens si tu appartiens à un riche de Facebook nous aussi on va commencer à te clasher parce que mon clash c'est avec les riches de Facebook si toi tu es un riche de Facebook tu nous dis si tu es une blogueuse tu nous dis parce que moi je ne réponds pas aux blogueuses une blogueuse peut parler de moi tous les jours je sais qu'elle a besoin de ça pour gagner sa monétisation donc comme je suis généreuse je la laisse gagner sa monétisation mais si toi tu es un riche de Facebook tu vas nous permettre de terminer l'été parce que je crois que si je prends deux jours pour observer un peu ta vie et du peu que je sais et des éléments que normalement je recevrais de beaucoup de personnes qui t'ont fréquenté qui te connaissent je ne sais pas si on va sortir d'ici nous sans vous connaître nous devons croire en ce que vous dites tu as d'abord dit des choses qui sont extrêmement graves sur la production des maillots tu dis que oh ma haleine dit qu'elle a gagné un marché de 180 millions d'euros tu utilises mon nom ça veut dire que si mes partenaires tapent mon nom pour rechercher mes activités professionnelles et toi tu dis que tu es chef d'entreprise on va venir trouver des articles diffamatoires c'est à dire que vous êtes tellement jaloux de moi dans votre souci de me détruire vous ne savez plus mettre les limites mais je vous ai dit que le malheur pour vous c'est que je suis quelqu'un de très procédurier je vais faire continuer à parler que ce soit de mon activité professionnelle que de soit celle de mon époux je vais d'abord coller un huissier qui va relever toutes les infractions que tu fais je viendrai au barreau de Paris je vais prendre un avocat et j'irai déposer une plainte au tribunal de grande instance de Paris et comme ça tu sauras que quelqu'un qui gagne sa vie avec son nom quelqu'un qui gagne sa vie avec ses activités il ne faut pas s'amuser avec ça tu ne peux pas prendre et mettre en doute le fait que je produise les maillots je te pose mes relevés de compte comme quoi je suis payé par des sociétés pour leur livrer des maillots floquer tu repars maintenant pour dire que oh vraiment Facebook elle s'est dévoilée sur le fait que son mari travaille alors que moi j'ai posé la photo où mon mari accompagne la coupe du monde avec le sponsoring de McDonald's donc oui effectivement mon mari travaille pour McDonald's mais mon mari n'est pas un serveur chez McDonald's il n'est pas un serveur chez McDonald's même s'il était un serveur si c'est l'homme que j'ai choisi ça veut dire que ce qu'il peut c'est lui qui me permet d'avoir un cadre de vie pareil vous vous cachez derrière le choix essayez un peu de vous montrer où vous vivez en France moi j'ai un cadre de vie comme ça en résidence secondaire en France ça veut dire qu'au Cameroun je peux arriver quelque part j'ouvre la porte en France je peux arriver quelque part j'ouvre la porte à Nantes je peux arriver j'ouvre la porte de ma fille deux portes celle de mon fils et celle de ma fille moi je n'ai pas à rougir vis-à-vis de vous vous êtes des mythomanes comme on peut dire je suis la seule qui montre des éléments de preuve de ce que j'avance tu dis que tu es chef d'entreprise personne tu n'as jamais posé tes comptes sur Facebook lorsque quelqu'un vient m'attaquer que pendant que j'étais au Cameroun j'étais incapable de payer 500 euros je lui sors un compte bancaire avec des virements de plus de 60 000 euros ça veut dire qu'à un moment donné de ma vie j'ai eu 60 000 euros j'ai eu 60 000 euros et je ne pouvais pas être en incapacité de régler une facture de 500 euros donc voilà où était le débat après vous avez tiré dans tous les sens c'est devenu le débat sur mes enfants c'est devenu le débat sur mon époux je vous dis considérez que Gaëtan ne travaille pas maintenant qu'il ne travaille pas il a hérité d'un homme qui a travaillé toute sa vie malheureusement qui est mort jeune nous avons reçu l'héritage et Kikinat vous a bien appris que au fisc aux impôts nous avons déclaré avoir reçu je vais même prendre encore cette lettre pour bien montrer parce que les gens qui nous suivent ne sont pas très au parfum parce que comme je fais des directs sur plusieurs pages différentes il y a des gens qui me suivent sur cette page qui ne sont pas bien au courant donc je vais aller là tout à l'heure je vais prendre le dossier et je vais le présenter à mes amis pour comprendre pourquoi nous poursuivons Kikinat et pourquoi nous poursuivons les services de l'état français donc il faut comprendre attendez moi une minute les amis donc là je suis revenu je suis revenu je fouille le papier sans pouvoir tenir le téléphone je vais vous montrer pourquoi vous comprenez un peu la gravité de ce que nous sommes en train de subir et la raison pour laquelle malheureusement je n'ai pas pu empêcher à mon mari de traîner un citoyen français d'origine camerounaise devant les tribunaux et il n'y avait pas moyen de convaincre Gaëtan de ne pas porter plainte il n'y avait vraiment pas un moyen il n'y avait vraiment pas un moyen donc on a été obligé de déposer la plainte donc voilà une correspondance une correspondance que Gaëtan a adressée à madame Dupec Presto directrice de la CAF de Loire-Atlantique c'était le 23 juin 2020 après que nous ayons reçu une notification de fin de versement de droit depuis 2022 nous étions nous étions suppris de recevoir encore une autre correspondance de fin de versement de droit et donc dans cette lettre on nous demandait de justifier les raisons pour lesquelles les impôts de Gaëtan étaient élevés en 2022 donc voilà ce que Gaëtan a répondu je vais te répondre Sidonie Madeleine je vais te répondre donc Gaëtan dit suite à votre correspondance du 14 juin 2024 reçu le 20 juin par la poste relatif au contrôle de mes ressources et de ma situation je vous communique une déclaration de succession je vous communique une déclaration de succession en effet suite au décès de mon père Thierry Joly le 1er mars 2021 j'ai hérité d'une somme de 86 500 euros le 22 octobre 2022 donc quand on prend seulement ce paragraphe là on voit bien que ce n'est pas en novembre 2021 que Gaëtan a reçu l'argent les 45 000 euros les 30 000 euros les tout ce que j'ai montré pour près de 100 000 euros tout cela se passe en 2021 donc cette somme qui est que le relais sur les impôts de Gaëtan est une somme qui est arrivée le 22 octobre 2022 et Gaëtan dit il fait ensuite vraiment pour quelqu'un qui est neune il écrit bien le français il fait ensuite j'ai l'honneur de vous informer que j'ai fait un don d'un montant de 86 000 euros à l'association les ailes de l'Afrique vous trouverez 6 juin ma déclaration de succession auprès de la direction générale des finances publiques ça veut dire que Gaëtan a payé ses impôts il a déclaré tous ses impôts ainsi que mon reçu au titre de don à cette association compte tenu de la lourdeur du fichier comme pour vous dire que tout le monde communique avec l'administration principalement par internet je vous ai transmis sur mon espace personnel mes bulletins de salaire de 2021 à décembre 2022 considérant que je n'ai pas gardé cette somme que j'ai reçue pour mon usage personnel je n'ai pas pensé au portant de la déclarer auprès de vos services comme étant un revenu personnel dans l'espoir d'avoir clarifié ma situation je vous prie de recevoir mes salutations respectueuses signé monsieur Jolie Gaëtan donc dans cette lettre à la caisse d'allocations familiales Gaëtan déclare que lui il a donné 55 millions à mon association et il déclare que il a fait toutes les déclarations aux impôts ça veut dire qu'il a payé ses impôts relatifs à tout ce qu'il a reçu comme héritage et les 86 000 euros je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles sur le plan éthique Gaëtan a trouvé pas nécessaire de garder l'argent avec lui parce qu'il dit que lui ne veut pas s'enrichir avec ce qu'on gagne parce que tu as perdu ton père donc on avait reçu l'argent des assurances les machins il a dit tous ces argents les assurances et tout ça on va aller aider les pauvres en Afrique et donc c'est à partir de cette correspondance que Kilkinet a reçu visiblement par un Bamileke qui travaille à la CAF il est venu sur internet nous insulter que nous sommes les fraudeurs or dans la même lettre Gaëtan fournit la preuve de ce que il a déclaré tout ce qu'il a hérité auprès des impôts et il dit que sur cette somme qui est arrivée le 22 octobre 2022 c'est à dire qu'après les centaines de mille d'euros que je vous ai montré de tout cela il a décidé de faire un don à une association de 55 millions or il savait que l'association c'est mon association et donc monsieur estime qu'étant donné que l'association est mon association c'est une façon pour nous de ne pas payer les impôts or il y a déjà eu un paiement d'impôts dessus et c'est en fonction des impôts que l'AFCAF a estimé que Gaëtan a gagné extrêmement beaucoup d'argent et Gaëtan se justifie donc en disant que non il s'est agi d'une somme exceptionnelle liée à une assurance et que nous avons directement donné à une association donc ce n'est qu'une procédure légale et c'est parce que la loi dit en France que lorsque vous avez un certain revenu pour gagner un revenu d'impôt pour gagner que les impôts vous restituent ce que vous avez donné à une association vous payez une association donc voici un second document que le monsieur a publié les documents qui sont dans le dossier de la procédure je ne vais pas les partager ici parce que vous savez quand vous êtes déjà dans la procédure je ne peux plus partager avec vous cette lettre particulièrement nous ne l'avons pas mis dans la procédure parce que effectivement c'est une lettre que Gaëtan a signée c'est une lettre que Gaëtan a envoyée dans les services de la CAF donc ce n'est pas une lettre qui est dans les problèmes donc les papiers qui sont dans les problèmes c'est effectivement le bulletin de salaire que Gaëtan ne reconnaît pas comme étant son bulletin de salaire et d'autres documents que Gaëtan a fournis à la justice beaucoup d'éléments que Gaëtan a fournis à la justice et nous attendons le suivi de cela donc quand je t'ai dit ça Patricia Mel si tu ne comprends pas est-ce que c'est ma faute si personne ne peut dire avec certitude si toi tu peux mieux connaître mieux connaître la fiscalité qu'une femme qui a étudié le droit donc les amis je vous ai dit le même 14 juillet regardez j'ai reçu je vous dis que les bamilekés m'ont signalé partout regardez bien la lettre là parce que quand on va aller se plaindre au Cameroun l'héritage est un revenu si vous devenez millionnaire grâce à un héritage ça devient votre revenu les amis vous ne savez pas beaucoup de choses mais vous aimez écouter une femme qui est docteur vous ne connaissez pas beaucoup de choses vous êtes pour la plupart vous savez lire et écrire mais ce n'est pas suffisant les amis donc lorsque à cause d'un héritage vous changez de catégorie sociale oui ça devient un revenu pour vous si vous si vous vous gagnez par exemple aujourd'hui au loto un million d'euros vous devez déclarer partout si vous étiez un pauvre au SMIC l'état ne va plus vous taxer de la même manière donc si vous héritez aussi d'une somme de plus d'une somme votre revenu ça devient un revenu pour vous ça devient un revenu exceptionnel pour vous donc je vous dis les amis que depuis que je suis sur internet j'ai montré les sacs chanel je n'ai même pas mis ma face les bamilekés sont allés me signaler aux impôts lisez bien le 14 juillet aux impôts pour ma société les ailes de l'Afrique service impôts des entreprises pour ceux qui disent que les ailes de l'Afrique ne sont pas divisées en deux c'est à dire côté association humanitaire et côté entreprise voici le travail que les bamilekés font sur moi en France les amis donc ils me signalent tous les jours voilà ce qu'on m'envoie objet mise en demeure bonjour à ce jour vous n'avez pas adressé à l'administration les documents indiqués dans le tableau ci-dessous je vous invite donc à régulariser votre situation dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce présent avis qui constitue une mise en demeure en l'absence de régularisation dans ce délai il vous sera réclamé une amende de 150 euros ou une amende de quoi ou une amende de 150 euros pour chacun des documents qui devraient être déposés soit au total 150 euros en application en lien en application du code 1729 du code général des impôts l'amende est portée à 1500 euros s'agissant de la déclaration prévue à l'article 1728 1729 1763 du code général des impôts ainsi que la mise en oeuvre d'une procédure de taxation ou d'évaluation d'office prévue aux articles L66 L67 L68 L73 du livre des procédures fiscales voilà ce qu'on me demande alors que j'ai déjà payé les impôts on m'envoie encore la déclaration des impôts déclaration impôts sur les sociétés collectivités publiques donc vous comprenez que Kevin Tchamabe je ne sais pas pourquoi dès que je parle tous les bambliqués se branchent et vient me demander les taxes foncières est-ce que vous avez demandé les taxes foncières à Kikineth est-ce que vous avez demandé les taxes foncières à Kikineth qui nous bassine qu'il a acheté une maison de 500 000 euros pourquoi vous ne lui demandez pas pourquoi c'est moi qui dois je sais que vous avez besoin de mes documents pour les scanner et fabriquer des documents et fabriquer des choses avec donc voilà le travail que les bambliqués font sur moi ici quand je dis les bambliqués c'est tous les bambliqués que je connais ils me signalent aux impôts ils me signalent c'est-à-dire j'ai déjà payé les impôts mais les impôts estiment que non ils ont eu l'information que certainement j'ai beaucoup plus de moyens que ce que je déclare et maintenant on me menace vous avez vu maintenant je vais lire les questions des bambliqués qui sont venues non c'est faux ce que tu dis à propos de la succession devenant les revenus voilà donc les raisonnements des bambliqués c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pour la plupart ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux n'ont aucun niveau intellectuel mais se disent que nous sommes sur internet ça nous met au même niveau que Marlène on peut aller attaquer Marlène si vous héritez d'un bien d'un immeuble et cet immeuble là est en location et on vous verse les locations ça ne devient pas un revenu vous êtes là nombreux vous ne connaissez même pas la loi française pourquoi vous venez même sur mes directs moi je n'ai pas besoin des gens sur mes directs les amis vous héritez d'un immeuble on vous dit que l'immeuble là par an ça donne 450 000 euros parce qu'il y a des entreprises dans l'immeuble on vous dit que cet immeuble seulement c'est revenu annuel c'est 450 000 euros et c'est vous qui héritez de ça ça ne devient pas un revenu vous savez quoi de la fiscalité Lydie Ursule j'étais déjà bloqué sur toutes mes pages les bambliqués t'ont signalé parce qu'ils n'ont rien à faire mais voilà les bambliqués qui m'ont signalé toi tu me suis partout tu es une fille bambliquée tu me suis pourquoi j'ai déjà dit je n'aime pas les bambliqués tu me suis pourquoi tu me suis sur mes pages pourquoi pourquoi vous ne savez pas respecter votre tribu est-ce que vous avez déjà vu les boules aller commenter dans vos pages pourquoi vous ne me quittez pas je vous ai déjà dit je n'aime pas les bambliqués je n'aime pas ce qu'ils sont pourquoi vous me suivez pourquoi vous aimez venir commenter mes publications ayez un peu de dignité je ne sais pas si on vous a je ne sais pas s'il y a le mot dignité dans vos langues mais ayez un peu de dignité les amis Lydie Ursule tu es sur toutes mes pages tu commandes j'étais même déjà bloqué tu reviens qu'est-ce que tu veux les bambliqués qui travaillent qui ont de l'argent ils ne savent même pas qui est malin c'est vous qui souillez les bambliqués une personne vous avez déjà tout dit maintenant c'est que j'ai les sacs tuques à quel moment j'achète les sacs tuques si j'achète les sacs tuques les impôts ne vont pas m'envoyer de déclarer tous mes impôts parce que lorsque j'achète quelque chose chez Chanel on déclare la brigade financière que madame Mvoutuki réside en France a payé quelque chose de 3000 euros et les impôts m'écrivent hein avec mes sacs tuques pourquoi si moi je sais que je sais par exemple que Flore de Lille portait les faux sacs jamais je n'avais attaqué Flore de Lille sur ses sacs puisque je sais que tous ses sacs sont faux pourquoi je vais venir insulter ses sacs tu sais que j'ai les sacs tuques pourquoi tu attaques mes sacs tu devais déjà comprendre que je n'ai rien voilà et donc tu passes à autre chose tu ne peux pas t'occuper des gens qui sont importants vous ne vous respectez pas vous voulez que les gens vous respectent voilà Kevin Chamabe est-ce que vous êtes obligé d'être de la même région pour être aussi stupide Chamabe vous êtes propriétaire et il est si difficile de montrer les titres de propriété ok tout à l'heure je vous montre le titre de propriété attendez les amis je ne sais pas j'ai tellement de documents mais je crois qu'on va pouvoir trouver un titre de propriété qu'on va présenter à nos amis peut-être si c'est ça qui peut vous chasser de ma page je vais vous montrer un titre de propriété qui viendra peut-être aussi vous confronter dans l'idée de ce que Kikineth vous a menti je vais vous montrer un titre de propriété je vais demander au Bamileke de quitter derrière moi quitter derrière moi vous avez vos soeurs qui ont des pages de Facebook moi je ne vous aime pas avec tout ce que vous m'avez déjà fait ici en Europe et même au Cameroun je ne peux pas moi je ne vous aime pas moi je vous dis la vérité je ne vous cache pas vous êtes des gens très négatifs vous êtes vraiment négatifs moi je ne fais plus semblant avec vous je vous dis la vérité allez dans vos pages allez ailleurs je n'aime pas ce que vous êtes allez-y le fait d'être Camerounais ne me rend pas redevable de votre amour je suis chez nous un peu la paix bon je vais un peu montrer je ne sais même pas si je dois le faire je ne sais pas si je dois le faire je ne sais pas si je vais pouvoir le faire je ne sais pas si je dois pouvoir le faire mais je vais montrer à Kikinette ce que le notaire avait relevé comme espèce dans le compte voilà je monte un peu comme ça je monte un peu comme ça et voilà le montant qui était sur le compte en espèce je ne sais pas si il voit voici ce que l'on a versé voilà ce qu'il y avait qu'on a versé aussi dans la succession mais je vais je suis en train de prendre un des titres de propriété je vais vous le montrer tout à l'heure vous restez là je vais montrer un titre de propriété si ça peut permettre que les bamilekés libèrent un peu ma page parce que j'ai dit moi je fais plus semblant avec vous essayez un peu de essayez un peu de quitter ma page vous allez ailleurs là où on vous aime là où on apprécie le fait que vous vous détruisiez les vies des gens allez un peu là-bas quant à moi j'ai pris la décision je ne veux plus je ne veux plus de vous je crois que j'avais déjà montré cette attestation de propriété j'avais déjà montré cette attestation de propriété et donc voici ça c'est l'attestation de propriété des maisons de Dunkerque je crois que j'avais déjà présenté ça voilà tout cela c'est pour lavé l'honneur de mon mari mon mari n'est pas mon mari n'est pas un homme malhonnête voilà voici par exemple un titre de propriété sur Valette la grosse maison que je vous avais montré dans une vidéo qui est sur 750 mètres carrés quand l'autre disait que c'était une maison de location d'un jour donc j'avais montré ça et ça vient balayer l'accusation selon laquelle la seule maison que nous on aurait hérité est la maison qui se trouve à Dunkerque ça c'est en loi atlantique 750 mètres carrés de maison c'est la maison là où j'avais fait la maison de campagne que nous avons hérité là où nous avons montré les trucs de Noël voilà voilà tous les attestations de propriété mais là ça concerne déjà l'héritage de mon époux des attestations de propriété et je vais vous montrer les différentes villes si c'est encore nécessaire si c'est encore nécessaire donc nous on a on a décidé parce qu'on a décidé de partir en justice de jouer la carte de la clarté quelqu'un dit ben ben discutez même pas Missingwana les prestations sociales sont un droit ma petite fille va travailler chez McDo elle est payée 900 euros oui Mc Donald doit lui verser son comment on appelle ça la prime d'activité c'est un droit et ils ne savent pas cela ça sert à rien donc je crois que là je viens de montrer on va pas passer le temps à chercher un papier je viens de montrer un titre de propriété sur le 44 en loi atlantique qui est différent de ce que Kikineth vous avait dit que nous avons hérité d'une seule maison à Dunkerque et c'est elle qu'on a vendu on nous a donné 100 000 euros donc je vous ai montré toute la liste des propriétés qui ont été listées dans le cadre de la succession de monsieur Thierry Jolie c'est un gros parc immobilier c'est à dire qu'en dehors de ce que Gaëtan avait hérité de son grand-père qui faisait déjà que rien que dans la ville de Fée de Bretagne il pouvait afficher trois adresses mais en plus de cela c'est ajouté l'héritage de son père à lui donc ce que Gaëtan a hérité de son grand-père est dans notre patrimoine et ce que ce qu'il a hérité de son père est aussi entré dans notre patrimoine mais la maison que Gaëtan avait qui était à la rue Victor Hugo qui est toujours à la rue Victor Hugo je lui ai dit écoutez écoute étant donné que les enfants ont libéré là-bas venons ici cette maison si on la met en location on aura beaucoup plus d'argent je crois que je vais j'avais déjà posé les documents relatifs à ce logement là et nous avons mis ce logement en location dans le cadre de l'activité de la SAI que nous avons mis sur pied pour percevoir nos bails immobiliers donc les amis je pense que je vous ai déjà montré ce que vous voulez vous voulez un titre de propriété je l'ai posé essayez un peu de libérer ma page pour que je puisse me parler 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 doucement parler normalement avec mes amis sans tenir compte de sans tenir compte de vous et de vos commentaires à la con donc quittez un peu ma page les amis je crois que vous avez vu un titre de propriété je crois que c'est suffisant pour que vous libériez ma page tant que je vous vois encore là je ne parle plus tant que vous êtes là moi je ne parle plus tant que je vois vos commentaires je ne parle plus moi j'ai dit je ne veux pas être l'origine de la guerre tribal moi je vous ai déjà dit clairement ce que je pense de vous j'ai déjà dit ce que je pense de vous j'ai déjà dit que moi je ne veux plus vous avoir sur mes pattes je n'aime pas ce que vous êtes malheureusement c'est moi qui suis obligé de venir dévoiler la façon dont vous traitez vos autres concitoyens quand nous sommes à l'étranger ça ne me plaît pas de pouvoir d'être obligé de porter ce chapeau là mais voilà vous ne vous ne vous n'aimez pas les autres Camerounais il faut dire la vérité vous n'aimez pas les autres Camerounais vous faites semblant et moi voilà j'ai décidé que je ne fais plus l'hypocrisie avec vous je ne fais plus l'hypocrisie avec vous et je préfère que je préfère que je ne vous vois plus sur mes pages Facebook moi je ne supplie pas l'amour vous ne m'avez jamais rien donné tout Bamileke que j'ai rencontré dans ma vie que ce soit dans la rue a toujours été un obstacle pour moi a toujours été la cause de mes problèmes donc moi je préfère je vous le dis selon l'élément vraiment si mon avenir dépend d'un Bamileke si un Bamileke devient président au Cameroun un jour je ne mettrai plus mes pieds au Cameroun vous êtes tellement négatif c'est à dire que vous vous soutenez entre vous mais vous n'aimez pas les autres Camerounais vous ne nous aimez pas je ne sais pas pourquoi vous vivez avec beaucoup trop de haine vous détestez les autres Camerounais vous détestez les gens moi je fais plus semblant avec vous vous n'êtes pas des gens bien maintenant j'étais en train de parler de Patricia Mel qui est une fille vous venez maintenant vous voulez maintenant entrer dans le débat parce que vous voulez me suivre partout quelqu'un me dit le reçu cadastral j'ai déjà présenté le reçu cadastral je viens même de présenter justement le reçu cadastral et c'est le reçu cadastral que j'ai encore filmé l'autre jour toi tu viens me demander ça maintenant je viens de publier le reçu cadastral donc va sur ma page tu regardes là où j'ai mis le titre de propriété tu verras le reçu cadastral cet impôt qu'on vous réclame est dû pour toutes les sociétés je dis que je ne peux pas avoir des notifications des impôts alors que j'ai à payer les impôts les impôts estiment que je n'ai pas tout déclaré oh j'ai tout déclaré c'est vous qui me signalez pas tout si en anglais vous ne sortez pas mes documents vous ne devez pas croire que Gaëtan a donné 50 millions à mon association parce que vous ne croyez que ce qui sort de la bouche d'un bamilliqué si moi j'étais venu vous dire que Gaëtan a donné 55 millions à mon association vous deviez dire que c'est le mytho maintenant vous me demandez le reçu cadastral oh je viens de publier le reçu cadastral vous me voulez quoi à moins que vous ne sachiez pas c'est quoi le reçu cadastral ce que je viens de vous publier tout à l'heure c'était le reçu cadastral qui donne toutes les indications c'est le reçu cadastral hein dans les amis vraiment je suis désolé mais même si mon mari était au chômage avec tout ce qu'il possède c'est un homme valeureux avec tout ce qu'il a à sa disposition c'est un homme valeureux même s'il est au chômage mais comme il est jeune il ne veut pas rester à la maison il a envie de finir directeur général ou directeur régional d'un grand groupe il travaille il continue à travailler à 32 ans il est sur la bonne lancée et jusqu'à la mort je vais l'accompagner parce que je voudrais que lorsque la vie va vouloir qu'on se sépare qu'il ait le souvenir qu'il a rencontré une femme noire qui a fait de lui un grand DG donc voilà mon projet avec mon époux donc ce que vous venez de dire là je vous dis que même s'il ne travaillait pas son père a été dans le pétrole son père a été dans plein de choses qui ont fait qu'il a laissé un patrimoine qu'il peut faire en sorte que si Gaëtan était un africain c'est que lui ne travaille même pas voilà donc voilà les amis si les gens là Joyce Chuta un mensonge répété même 100 fois ne sera jamais la vérité moi je te dis à bloquer partout tu crées toujours des faux profils j'ai dit que vous me facilitez la tâche pour les élections de 2025 je ne savais même pas que je devais encore être le point org de la communication de la communication qui aura lieu au Cameroun en 2025 vous m'avez servi cela sur un plateau d'argent vous êtes tellement négatif vous êtes tellement négatif c'est à dire que vous avez abandonné le combat contre Paul Biya pour vous concentrer sur le fait que ma haleine est propriétaire filmé un peu les HLM dans lesquels vous vivez pour qu'on voit si ça ressemble à ma maison ça c'était la maison où vivaient mes enfants vous voyez la petite maison d'Iris dehors vous avez j'ai dit que vous avez découvert un nouveau mot les mensonges le mensonge est lequel bon quelqu'un me dit moi je vais même d'abord te bloquer parce que si tu aimes bien quand on n'aime pas quelqu'un on ne le suit pas étant donné que tu as déjà entamé une procédure judiciaire tu n'as plus à montrer quoi que ce soit à ces personnes non ce que je montre ne correspond pas à la procédure judiciaire ça ne correspond pas à la procédure judiciaire une femme une femme qui fait le direct dit comment sa fille paye un loyer de 900 euros ton fils paye un loyer mais ils sont propriétaires ils vivent dans leur propriété ouais vraiment je vous ai dit les bamilekés souillent les bamilekés je n'ai jamais vu ça vous donnez la nausée c'est à dire que les gens vous donnez la nausée à votre race je dis que en France si quelqu'un pouvait louer l'appartement dans lequel ma fille vivait là l'appartement où ma fille vit c'est au moins 900 euros de loyer je dis que même si c'est en location vous ne comprenez pas mon niveau de français vous venez sur mes pages comment je vais faire vous allez me chasser des réseaux sociaux vous allez me chasser voilà quelqu'un me dit toi tu ne sais même pas à quoi ressemble un titre de propriété tu ne sais pas je viens de montrer on met certificat attestation de propriété tu dis que ce n'est pas le titre de propriété comment Kevin Chababé Kevin Chababé le papier que j'ai montré c'est écrit attestation de propriété toi tu dis que je n'ai pas montré un titre de propriété je te bloque même je vous ai dit je ne vous aime pas essayez un peu de l'ignorer sur les réseaux sociaux c'est un boule qui est au pouvoir tente de mettre tes pieds au Cameroun je suis fatigué de faire ce jeu avec vous quand j'étais au Cameroun tu ne peux plus mettre les pieds en France tu es recherché en France maintenant je suis en France oh tu ne peux plus mettre les pieds au Cameroun maintenant quand j'irai au Cameroun oh tes papiers sont finis est-ce que je joue à ça avec vous si j'ai quelque chose à faire au Cameroun j'irai au Cameroun moi je ne suis pas une peureuse si j'ai quelque chose à faire maintenant au Cameroun vous allez me voir au Cameroun chaque fois que je suis en direct pour parler d'autres choses vous venez vous venez moi je ne vous aime pas est-ce que l'amour est forcé je ne vous aime pas sérieux je ne vous aime pas moi je n'aime pas ce que vous êtes moi j'ai fait mon direct pour parler de Pastille je dis que je n'aime pas les Bamileke quittez sur ma page je n'aime pas si je peux me lever le matin je trouve 20 000 désabonnements quittez sur ma page les Banens sont des Sawa les Banens sont des Sawa donc Patricia Mel c'est d'elle que je parlais vous venez maintenant il faut qu'on parle des Bamileke vous m'énervez je vais raccrocher mon direct je n'aime pas vous voir si vous voulez souvent écouter mes direct ne venez pas commenter je n'aime pas je n'aime pas je venais pour parler à Patricia Mel maintenant vous venez il faut qu'on parle des affaires des Bamileke je n'aime pas je ne dois pas tout le temps me mettre en direct il faut qu'on parle des Bamileke j'en ai ras le cul arrêtez tant que je vous vois commenter là je ne parle plus quittez ma page quittez ma page dès que je vois un nom Bamileke je bloque seulement dès que je vois un nom Bamileke je bloque seulement si vous ne voulez pas partir de vous même je ne vous veux plus suivre mes directs vous avez montré que vous êtes sectaire vous voyez un de vos frères qui est en train de salir les enfants de votre compatriote comme vous êtes des animaux vous partez tous derrière vous commencez à tirer partout vous faites les directs oh elle a dit que oh vraiment son mari alors que j'ai fini de dire que mon mari travaille avec McDonald j'ai fini de vous montrer que non en réalité la société s'appelle telle mais c'est elle qui a la responsabilité de gérer les affaires de McDonald comme vous ne comprenez pas oui voilà même ce qu'on confirme voilà même qu'on confirme que son mari alors que moi je vous ai déjà montré les photos même de ce que mon mari fait avec McDonald vous voulez qu'on discute de quoi avez-vous quittez ma page Facebook quelqu'un a déjà dit qu'il ne vous aime pas quelqu'un est déjà tribaliste mais vous venez toujours vous venez pourquoi vous venez pourquoi c'est pas sérieux c'est pas sérieux voici le relevé de compte bancaire du crédit mutuel de Gaëtan voilà la rue Victor Hugo donc voilà la maison qui est en location actuellement je remonte encore à Kikinette le relevé d'identité bancaire du crédit mutuel dans le compte que je vous montre voilà ça donc c'est pas le 5 rue Anne de Bretagne je ne parle plus de rien tant que je vous vois moi je ne vous veux plus allez là où on vous tolère moi je ne veux plus vous avez montré que nous ne sommes pas des compatriotes votre travail en Europe c'est trahir vos autres frères d'aller dans les administrations prendre les documents de vos compatriotes pour publier sur les réseaux sociaux moi je ne vous gère plus je ne fais plus semblant avec vous attendez moi le jour que je vais rentrer à Assemblima je vois encore Babilaka Assemblima vous avez senti même dans la nuit on va brûler vos maisons même dans la nuit vous êtes des gens négatifs vous faites souvent semblant avec les gens quand vous avez besoin vous faites semblant moi je ne fais plus semblant celui qui était mon ami qui était Babilaka il ne m'appelle plus je ne peux plus jamais être ami avec un Babilaka voilà un Babilaka que j'ai rencontré je lui ai donné les plantains il est sur internet pour humilier mes enfants pour insulter mes enfants on cherche quoi derrière vous personne n'a jamais rien gagné derrière un Babilaka le Babilaka c'est lui qui a intérêt à être avec toi si un Babilaka il n'a aucun intérêt avec toi tu ne le verras jamais avec toi mais tant qu'il a un intérêt avec toi même si tu l'insultes tous les jours tu vas toujours le voir vous êtes des gens négatifs on ne fait plus semblant moi je vous ai dit vous êtes négatifs je ne parlais pas de vous dans ce direct je suis sorti pour parler avec Patricia Melle une fille banane qui me cherche un conflit vous avez déjà rempli après quand je vais vouloir partager le direct on va me dire qu'on a signalé le direct vous venez sur ma page vous signalez ma page vous partez mettre les coeurs là où on m'insulte moi je ne veux plus à un moment donné laisser à chacun son espace quand même les lolos ont les pages les fleurs de l'île ont les pages vous n'êtes pas obligé d'être sur toutes les pages de Facebook laissez les autres aussi respirer oh montre ton titre foncier montre ton titre de propriété vous avez à demander vous avez à demander à fleurs de l'île de vous présenter son titre de propriété même en communauté de bien l'héritage moi je ne vous veux plus les amis je ne vous veux plus ne venez plus sur mes pages je ne veux pas parce que je sais que dès que vous venez comme ça je vois 262 personnes après quand je vais vouloir publier le direct on va me dire que mon direct est en cours d'études après puis votre direct a été supprimé depuis hier j'essaye de faire les directs sur cette page dès que je finis de parler vous vous enregistrez les directs mais moi le direct ne peut pas rester sur ma page vous prenez la partie qui vous intéresse et vous commencez à faire la publicité dans tout Facebook laissez moi un peu tranquille mes parents ne m'ont pas créé pour vous mon nom vous donne de l'argent certes vous écrivez mon nom dans vos journaux vous écrivez mon nom dans vos pages Facebook dégagez un peu de ma vie tant que je vous vois commenter là commenter là moi je n'écris plus je n'écris plus dès que je vois le commentaire d'un bamiliqué je bloque seulement je ne réponds même plus je bloque seulement on a le droit de vous dire que vous n'êtes pas des gens vous n'aimez pas les gens les bamiliqué n'aiment pas les gens si leur soeur se débrouille elle prend l'argent du blanc tu ne vas jamais leur attendre faire des directs oui nous allons te dénoncer que tu as pris tout l'argent du blanc nous allons faire ceci mais vous êtes des gens négatifs et vous croyez qu'on va tolérer ça vous êtes très négatifs on veut même souvent dissocier on fout comme Kikinette on veut souvent vous dissocier j'ai un problème avec Kikinette pourquoi vous vous sentez systématiquement obligé de vous dresser contre moi alors que vous savez pertinemment que ce que Kikinette est en train de faire ce n'est pas bien et donc vous ne voulez pas qu'on vous mélange moi je dis je ne fais plus semblant même si c'est des amis de longue date moi je ne veux plus l'amitié avec vous vous êtes négatif bonjour toi tu viens de parler dans mon direct oui ne viens pas parler dans mon direct tant que je vous vois je ne parle plus de rien mon direct c'était pour répondre à Patricia Melle vous en avez fait maintenant de mon direct d'un problème politique des Bameleke je vois un Bameleke commenter je le bloque seulement un Bameleke qui commente je le bloque c'est comme ça que nous on va commencer à agir vous allez rester là où vous nous insultez Latifa Dane Bameleke c'est toute personne qui je dis que tous les Bameleke dès que tu commentes seulement je te bloque moi je venais clasher une fille banane vous venez maintenant me détourner le sujet il faut qu'on parle des Bameleke je sais bien moi j'ai dit que je parle plus des Bameleke vous savez maintenant si je m'en parle les Bameleke on fait que tant que je vois les Bameleke je bloque seulement par solidarité vous voyez ce qu'ils sont capables de faire les amis vous voyez ce qu'ils sont capables de faire c'est déjà négatif moi je vous laisse là juste pour commenter mon mari travaille au McDo il est serveur il lave les assiettes là-bas dégagez mon sujet n'est pas des Bameleke donc je vous bloque toute personne qui prononce le mot Bameleke sur ma page je bloque seulement David Fosso je ne veux pas les commentaires de Bameleke sur ma page je bloque seulement un Bameleke qui commente je bloque seulement quelqu'un qui écrit Bameleke sur mon direct je le bloque seulement moi je suis venu parler avec Patricia Melle tout Bameleke qui commente je bloque seulement Facebook n'est pas un espace public you love gossip 237 ma page est une page privée donc tout Bameleke qui commente est simplement bloqué vous ne me verrez plus je ne cesse pas les vues je vous bloque quand je ne vais plus voir vos commentaires on va continuer tant que je ne verrai plus vos commentaires tant que je vois vos commentaires on va recommencer à classer Patricia Melle un Bameleke commente encore quelqu'un écrit même encore Bameleke sur ma page un jour je le bloque seulement je ne veux pas ils sont trop nuisibles j'ai à bloquer le camboy moi je vois encore un Bameleke commenter sur ma page si vous voulez me suivre je ne veux plus vous voir commenter sur mes pages donc dès que tu commentes il bloque seulement donc les amis on ne parlait pas des Bameleke aujourd'hui c'est des gens qui dérangent on parlait de Patricia Melle qui a volé le nom de Flore de Lille oui tu es bêtis va suivre les Bameleke Mireille Muller tu es bêtis mais moi je te bloque parce que j'ai dit que je ne veux plus qu'on parle le nom des Bameleke ici même si c'est un Mboulou qui dit que Bameleke je le bloque je ne veux plus entendre ce mot là ça m'a traumatisé tout Bameleke qui commente je bloque seulement je crois que je vais faire ce que vous me faites depuis hier je fais le direct ici vous me signalez vous bloquez ma page j'ai demandé la réexamination à Facebook tout à l'heure je manipulais je vois que mon direct passe donc moi aussi je vais vous faire comme vous dès que vous commentez je bloque seulement vous commentez je bloque dans Patricia Melle malheureusement le direct que je t'avais accordé a été perturbé et donc je ne sais même pas s'il va être diffusé nous on parlait de Patricia Melle une fille une quoi vous venez sur mon direct pour parler de Bameleke nous on ne peut plus continuer les amis ces gens là c'est des sangsus énergétiques c'est à dire que des sangsus énergétiques les gens ne peuvent pas tout un peuple comme ça les mêmes gens avaient les mêmes comportements même celui que tu penses qu'il n'aime pas aller à l'école attends tu es en clash avec quelqu'un tu as commencé à insulter la personne depuis des mois et des mois et des mois la seule fois qu'on te dit que toi-même pose ton titre propriété tu n'as pas sorti les documents à la personne oh je m'ai arrêté mari il travaille à tel endroit alors que tu mens au lieu que les gens observent seulement tes frères se mettent derrière toi jusqu'à les mettre en péril leur travail dans l'administration française salit l'administration française ça les Camerounais ont gagné quoi de savoir que Gaëtan m'a donné 55 millions ça ça m'a attiré que les gens m'ont dit hé donc Marlène là même si elle a mangé 30 millions et encore moins 25 millions dans son compte tu as prouvé quoi jusqu'à les gens crient il a mis Marlène à terre il a mis Marlène à terre le problème c'est que vous ne connaissez pas quand il y a ton problème et l'état dedans tu reste tranquille l'argent va tomber donc étant donné que nous sommes en justice je ne peux plus être dans le classe où je vais le clasher parce qu'il va prendre ça pour aller dire que c'est moi qui l'ai poussé à bout donc je suis obligé de ne plus le clasher c'est pas qu'il m'a gagné c'est qu'il a amené un élément comme moi il sait que Gaëtan va avoir les millions derrière donc je suis calme c'est l'état français qui lui a fourni les impôts de Gaëtan donc il y a l'argent dans le dossier il y a l'argent dans ce dossier c'est pour ça que nous on se concentre et moi connaissant le droit je sais qu'il ne faut pas qu'il trouve des circonstances atténuantes la circonstance atténuante peut être dans le cas où il montre que vraiment je le harcèle à tel point qu'il n'avait plus de choix or Facebook on a la preuve que c'est lui qui me harcèle depuis le mois d'avril 2023 on m'a chassé la maison il a commencé à faire des directs où il parlait de Gaëtan il parlait de Gaëtan comment nous sommes des pauvres gens nous sommes des escrocs comment on peut habiter une maison sans payer alors que ce n'est pas vrai nous on a la preuve non seulement du harcèlement depuis un an donc c'est pour ça que je ne veux plus ne dis pas que telle personne a écrasé quand tu connais déjà qu'il y a le problème de la justice dans un dossier tu ne peux plus clasher donc lui et moi on est sortis du clash parce qu'il a inclus une personne je ne sais même pas s'il a Facebook moi je ne connais même pas son Facebook Gaëtan Jolie n'a même pas de Facebook je ne sais même pas s'il a Facebook donc il est parti chercher l'avis de quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux vous faites vos affaires en braquata sur internet restons entre nous les réseaux sociaux toi tu peux chercher un homme qui n'est pas sur les réseaux sociaux qui ne t'a jamais dit parce qu'on va demander au tribunal le tribunal va demander à Gaëtan est-ce que vous connaissez ce monsieur il va dire non je ne le connais pas est-ce que vous avez des antécédents il va dire non comment se fait-il que le monsieur se retrouve avec des documents internes à l'administration française comme des dossiers fiscaux il doit répondre donc là maintenant nous on n'est plus au niveau du clash et je ne venais même plus parler de kikinette je voudrais maintenant pour répondre à Patricia Mel après 3 ou 4 publications qu'elle ne fait que faire sur moi tu enregistres la conversation de quelqu'un tu mets sur ta page Facebook pour chercher l'argent est-ce que tu sais ce que ça peut t'apporter Patricia et toi tu dis que tu as les moyens quelqu'un qui a les moyens en France ne cherche pas les problèmes de la justice et en plus de ça tu vis sur le territoire français les gens qui nous insultent comme les maths ou elles sont au Cameroun si moi je porte plainte contre elles la seule chose que je peux faire c'est de faire en sorte que le procureur fasse un avis de recherche et dès qu'elle arrive à Roissy on la prend et là je suis obligé de mentir au procureur qu'elle habite en France je donne une adresse comme ça le procureur va envoyer les policiers on va la chercher après on va mettre un avis de recherche dès qu'elle arrive à Roissy on la prend mais tu vas clasher avec quelqu'un qui ne va jamais venir à Mbeng ça t'apporte quoi donc laisse les gens qui ne sont pas en France entrer dans les affaires de clash moi si je veux ton identité là maintenant Patricia il suffit que j'écrive en rouge je veux l'adresse de Patricia Melle tu es sûr que les abeilles de Flore de Lille vont venir me donner ton adresse parce que nous on va te porter plainte arrête sort de cette histoire c'est quelle célébrité que tu cherches sur les réseaux sociaux Patricia tu es venue sur ma page tu dis non arrêtez de harceler Marlène vraiment c'est toi qui retourne maintenant sur ta page tu recommences maintenant à enregistrer les choses oh vraiment Facebook oh vraiment Facebook j'étais une femme célibataire pendant longtemps pendant longtemps j'étais une femme célibataire mais tout ce que j'ai eu là c'est dans mon célibat mon mari ne représente pas le motif pour lequel les gens me respectent au Cameroun les gens ne le connaissent même pas aux dernières nouvelles les gens savaient que je suis déjà divorcé ce n'est pas à cause du fait que je vis avec Gaëtan que quand j'arrive à Saint-Mélima on me fait asseoir à côté des ministres non mes frères ne veulent même pas que je sois marié parce qu'une vraie fille ne part pas en mariage une vraie fille ne reste pas en mariage ils savent qu'elle va rentrer au village donc mes frères ne me respectent pas tout le respect que vous voyez là sur Internet que quand j'arrive ce n'est pas parce que je leur ai menti que j'ai épousé un riche blanc eux ils savent même que j'ai quitté le mariage les bourreaux que tu vois là qui me respectent là ce n'est pas parce qu'on dit que j'ai épousé un blanc donc il faut arrêter un peu avec moi Patricia Melle c'est le vrai que tu es chef d'entreprise je sais que à force de côtoyer des prostituées tu commences à avoir des réactions de prostituées tu n'as pas besoin des réseaux sociaux une fille qui vient sur Internet dit qu'elle a plusieurs appartements elle vit des revenus immobiliers tu fais quoi avec la monétisation de Facebook soyez même souvent cohérent avec vos histoires nous on ne dit pas que c'est le mensonge moi par respect pour toi je ne veux pas dire que c'est le mensonge moi je n'ai pas dit que tu es une mytho comment quelqu'un qui a des revenus immobiliers peut se mettre sur Internet pour gagner la monétisation de Facebook ça te rabaisse si tu es un chef d'entreprise tu vis des témoignages fais ton Facebook comme je fais le mien je fais le mien fais ton Facebook comme le mien va dans les vrais magasins tu t'achètes les vrais trucs que de porter les robes de Turquie il y a Elisabeth qui fait des choses bien avec 1500 euros 2000 euros tu as une belle robe moi je te vois porter les habits de Turquie est-ce qu'elle veut dire que tu es mon au même niveau même pour m'y tonner il faut les arguments moi je parle comme ça j'ai mes bureaux je parle je parle comme ça j'arrive j'ouvre la porte de ma fille de mon fils les gens confirment quand tu vois mon fils tu vois la voiture garée dehors tu confirmes que non le gars là sa maman sa maman s'est battue voilà ton dossier que les gens commencent à verser Patricia on dit que non seulement tu as un papa blanc à la maison mais tu trompes le papa blanc au point où quand tu étais enceinte tu avais peur que l'enfant sorte noir c'est Facebook tout le monde a le dossier de tout le monde Patricia tout le monde a le dossier de tout le monde non je vous avais dit que je vivais séparé de Gaëtan ça c'était une vérité c'est que vous ne comprenez pas bien mon français je vous ai dit que il y a eu une période où je n'étais pas sûr que Gaëtan et moi devaient continuer à vivre ensemble vous ne comprenez pas mon français moi je vivais au Cameroun lui il vivait en France mais et je vous ai expliqué que si mon mariage ne s'est pas complètement détruit c'est parce que notre couple est solide donc essayez un peu de comprendre entre les lignes laissez Gaëtan là où il est ce n'est pas parce que vous avez vu il m'a offert un parfum et un petit sac l'autre jour que ça vous fait jalouser il y a plein de choses que c'est moi même lorsque je gagne un petit marché j'ai un peu d'argent ou alors parfois je gratte sur l'argent de mes enfants je m'offre des choses ce n'est pas Gaëtan qui m'achète tous les chaussures que vous avez vu là moi même je travaille quand au moment où je rencontre Gaëtan j'ai plus d'argent que Gaëtan moi j'ai plus d'argent que Gaëtan donc il faut un peu Patricia si je commence à parler de toi ici sur ma page les gens vont me verser ton dossier mais moi je ne veux pas rentrer en classe avec toi parce que tu n'es pas de ma catégorie tu es peut-être trop riche pour moi tu comprends un peu tu n'es pas de ma catégorie donc je préfère que tu laisses un peu mon nom mon image sur ta page Facebook essaye de t'intéresser en ce qui te conseille parce que moi comme tu sais moi je cherche l'argent avec les procès moi j'ai gagné un procès ici avec un procureur ici à Nantes et le procureur m'a versé de l'argent donc moi j'aime avoir gagné de l'argent parce que chaque fois que quelqu'un me fait quelque chose moi je veux gagner l'argent derrière lui je ne porte pas plainte aux pauvres s'il est vrai que tu es chef d'entreprise en France enlève mon nom sur ta page parce que le jour que je te colle le procès tu seras seulement surpris je suis fatigué du harcèlement je n'occupe aucune fonction publique au Cameroun pour que ce que je fais ou la crédibilité de ma parole que vous recherchiez absolument à prouver que non ma parole n'est pas crédible parce que j'avais d'abord dit comme ça non je ne suis rien au Cameroun je vis ma petite vie si je suis ici et que je rêve que je suis à à Beverly Hills c'est mon problème c'est mon problème dont à mon avis essayez un peu de me coller la paix mais le harcèlement peut affecter ma santé mentale au point où je veuille m'accrocher sur quelqu'un pour me dédommager donc essayez un peu de me laisser tranquille je ne suis pas une personnalité publique c'est c'est les c'est aux hommes politiques qui occupent des fonctions publiques à qui on fait ce type de harcèlement pour montrer que regardez l'homme politique s'il nous avait dit ceci pourquoi maintenant il dit ceci ma parole n'a aucun impact dans la vie publique au Cameroun ni dans vos vies vous me harcelez je ne suis pas une célébrité moi ma page je n'ai pas de millions d'abonnés je n'ai même pas sur cette page particulièrement j'ai à peine 1500 amis les gens ont seulement cliqué abonné abonné mais moi je n'ai même pas 100 000 abonnés pourquoi je vous intéresse je ne suis pas une influenceuse je ne vous montre même pas ma face mais j'ai l'impression que je suis plus connu que Nathalie quoi que tout ça pour aller parler des influenceuses pourquoi vous parlez de moi je suis une femme je suis sortie de prison je me suis mariée à un serveur ma vie est la plus banale possible qu'est-ce que je peux vous montrer que les vraies filles de France je vois les Olivia Olivia comment elle s'appelle là Olivia la fabuleuse je la vois ici sur internet elle est sur ma page Facebook ici je crois qu'elle est même connectée en direct allez sur la page d'Olivia la fabuleuse vous allez la voir avec ses Hermès avec ses machins avec ses voitures Bentley et tout parlez d'elle moi vous ne m'avez jamais vue alors que je connais là où on loue les voitures vous ne m'avez jamais vue aller louer un Range Rover et vous dire je vais vous filmer mes voitures j'ai des petites voitures les petites voitures françaises je ne vous montre pas une vidéo ouf vous ne m'avez jamais vue faire des photos dans des non non lorsque j'ai rendez-vous avec des gens avec qui je travaille au George V je porte au George V mais ça fait peut-être 5 ans que je ne suis pas parti au George V ça fait peut-être combien au Peninsula c'est mes enfants dernièrement qu'on est partis à Paris en décembre parce que malheureusement j'ai des enfants que quand c'est le père qui s'occupe de leur charge malheureusement ils ont une vie élevée mais sinon moi-même en temps normal la vie des paillettes ça ne m'intéresse pas et j'ai dit à ma fille aînée que franchement je ne suis pas contente parce que c'est elle qui a insisté pour que je les accompagne à la sortie des dernières photos que j'ai faites là et je crois que ce sont ces dernières photos là où je montre mon sac Dior que j'ai acheté depuis 3 ans tous les Camerounais me voient avec le sac Dior noir c'est ça qui a réveillé les sorciers d'internet moi je n'ai pas beaucoup de choses les amis mais je cotise pour acheter un sac de 4000 euros je ferme les yeux j'achète parce que moi j'aime les vraies choses si je connaissais là où on vend les faux sacs c'est que chaque semaine je fais les photos mais vous ne me voyez jamais en photo je me filme une fois ou deux fois par an les photos que j'ai mises pour mon anniversaire c'est des photos que j'ai faites en 2023 donc je répète seulement la même photo mais je ne fais pas les photos tout le temps pour dire que je montre une vie que je n'ai pas depuis que je suis arrivé ici en France je vous ai monté quoi en dehors du jour qu'on est parti manger chez mes beaux-parents à Noël je vous ai montré les photos je vous ai encore montré quelles photos donc je vous ai montré le jour que j'ai amené mes enfants au restaurant chinois c'était peut-être des choses d'octobre ou novembre j'ai encore montré les photos de Noël en janvier je n'ai mis aucune photo février je n'ai mis aucune photo je reviens mettre les photos parce que les enfants m'ont dit maman va nous accompagner on va aller fêter le bac je croyais que ça vous plaisait quelle est la vie que je vous ai montré sur internet depuis novembre avril dernier ce n'est que le clash où je ne montre même pas ma face avec les Guylaine Chapuis et les Matozo moi je ne parle que de Matozo et Guylaine j'appuie sur ma page parce que c'est des sales prostituées au Cameroun avec qui nous étions au Cameroun des sales prostituées qui disent qu'elles connaissent des ministres au Cameroun toi tu sors d'où dans mes affaires Patricia Mette toi tu sors d'où dans mes affaires toi aussi tu veux d'ailleurs rentrer dans la gamme des femmes les mythomanes des réseaux sociaux ton problème c'est quoi tu es chauve d'entreprise enlève moi de ton mur tu me veux quoi et tu commentes même tu fais passer ta voix avec ma photo toi tu cherches l'argent avec mes photos avec ma beauté toi aussi tu es une belle fille fais toi des photos pourquoi tu as besoin de ma beauté pour attirer les gens sur ta page pourquoi tu veux travailler avec mon étoile tu as ton étoile à toi fais savoir au Camerounais ce que tu fais dans la vie si tu veux faire les dons si tu veux créer une fondation parce que tout votre problème c'est que de montrer que j'ai une fondation alors que moi j'ai fond or on vous dit que la grand mère de mon mari m'a donné quelque chose 50 bas mon mari m'a donné 55 bas toutes les sociétés qu'elle vous dit que ça appartient dans les groupes de sociétés que je vous dis là je vous avais déjà dit que je reçois 150 bas chaque année vous avez cru que c'est le jeu maintenant qu'un an qu'on est venu vous dit que la féla c'est la vérité mais c'est le détournement des impôts donc il a vu que c'est la vérité mais il a inventé que c'est le détournement des impôts mais je vous dis que c'est moi qui connais comment moi je prends mon argent auprès des blancs et c'est ma tête et le blanc n'aime pas quand tu es dans le domaine des associations tu montres la vie des riches ils ne vont plus te donner donc moi j'ai une vie simple j'ai une petite voiture j'ai un petit 4x4 j'ai un petit machin je vous montre mes voitures que vous ne m'avez jamais vue dans le Range Rover si j'étais une bluffeuse je n'allais pas prendre un leasing un leasing de Range Rover je vous montre mais entre ce que vous voulez me coller et la réalité de ce que moi je montre ce n'est pas cohérent ça veut dire que c'est mon étoile qui est tellement fort et vous cherchez des choses pour détruire voilà une fille qui peut accompagner son enfant tranquillement à l'école qui va dans des petits endroits au marché pour acheter ses plantains mais vous dites qu'elle s'est inventée des vies la vie que j'ai inventée c'est laquelle ? je n'ai pas les bureaux au Cameroun j'ai menti que j'ai des bureaux au Cameroun j'ai menti que mes enfants ont des maisons et des voitures j'ai menti que je suis chez moi il n'y a personne ni aucun enfant dans la maison sauf moi et Iris et de temps en temps Gaëtan quand il est là je vous ai menti sur quoi ? on n'a jamais eu le débat sur la profession de Gaëtan je vous dis que j'ai rencontré Gaëtan étudiant il était étudiant mais j'ai vu le potentiel de l'enfant parce que je sais que un Européen français qui a ses papiers et qui sort de l'école où on est sorti là il va finir directeur marketing d'un grand groupe donc je mise sur lui peut-être que la vie ne va pas vouloir peut-être permettre mais je suis dans une projection tout le monde ne vit pas avec 4000 euros le mois en France donc si tu as même tes 4000 euros tu es bien tu es déjà dans la classe moyenne moi je connais les maisons des français je vois les gens qui habitent les HLMI n'ont pas des balcons comme les miens comme ça donc arrêtons un peu de mentir moi je vois mon nombre de mètres carrés sur deux étages je vois que non par rapport moi je viens chez mes amis à Paris je vois quelqu'un à 40 mètres carrés paye 900 euros donc oui moi je profite de ma vie il y a quelqu'un qui va travailler va travailler on travaille pourquoi ? c'est pour payer ses factures si quelqu'un paye mes factures moi je dis à les enfants que je peux rester couché ils payent mes factures je vous ai prouvé donc que quelqu'un écrive mon histoire je suis obligé de venir dire la vérité moi j'étais en train de parler de l'affaire de Brenda j'étais en train de dire comment Paul Biadoua quittait le pouvoir qui net m'arrête oh pourquoi tu parles de Brenda oh pourquoi tu parles de Brenda oh va chercher le travail oh ton mari est comme ça où est le rapport entre ce qu'on dit qu'au Cameroun un monsieur dont le père une fille dont le père a la responsabilité de s'occuper de nos enfants ne doit pas s'occuper n'importe comment c'était ça le débat à la base mais on est déjà dans les affaires de richesse excusez un peu excusez-nous un peu c'est vous les filles que vous devez être riches nous aussi on ne dit pas vous escroquez vous étouffez les blancs dans les maisons ici vous vous arrachez l'héritage vous venez vous faire passer pour des grandes commerçantes au Cameroun alors qu'ici vous êtes dans les camions jour et nuit à prendre 25-25 euros quand vous êtes au Cameroun on dit non elle fait les affaires elle fait les marchés alors que c'est le camion on n'a jamais trahi dès que vous êtes arrivés sur internet toute fille petite qui veut faire quelque chose vous devez sortir son dossier oh elle vend le piment oh elle fait ceci les années que vos soeurs vos grands-mères et vos grandes soeurs venaient ici soi-disant acheter les articles ce n'était pas pour se prostituer et rentrer au Cameroun on avait l'agent de la prostitution à l'époque les anciennes benguistes qui disaient que je viens acheter les chaussures en Italie c'était pour se vendre dans les camions et dès qu'elle travaille ses 10 000 elle achète la marchandise pour rentrer avec au Cameroun qui a contesté ça qui a commencé à les humilier comme vous voulez faire avec nous là toutes ces femmes qui ont l'argent au Cameroun on sait qu'elles ont pris ça comment ce n'est pas les héritages des blancs qu'elles ont pris pour aller ouvrir les brocantes au Cameroun mais vous voulez coller derrière moi que oui elle a arraché l'héritage de son mari on dort la carte avec le blanc si je venais rester sur le blanc je ne réfléchis pas comment je peux prendre ma part là oui je suis bête mais si j'ai trouvé mon astuce avec mon association pour que les blancs me donnent l'argent votre problème c'est où votre problème est où on va te dénoncer on va te dénoncer machin machin vos soeurs qui ont pris là jusqu'à ce qu'elles ont les immeubles au Cameroun elles n'ont plus l'argent où ? elles n'ont plus l'argent où ? arrêtez un peu ça si je serais la première femme du jail à avoir arraché l'héritage d'un blanc pour m'enrichir avec votre problème est lequel ? vous êtes content quand on montre les filles petites c'est les Aline Zomobin même le permis elle n'a pas même la petite voiture même sans permis elle n'a pas c'est le genre là que vous aimez oui ça c'est bien mais une fille petite qui vient elle montre que non elle se déplace en France avec sa voiture ses enfants sont un peu bien vous faites les directs vous insultez vous insultez pourquoi Nangon ne demande pas à Flore de Lille Flore tu dis que tu as le chantier au Cameroun tu travailles où ton entreprise est où ? pourquoi il ne fait pas ce type de direct là ? pour dire à Flore que pose tes fiches de société pose où tu prends l'argent mais parce que c'est que ça se vend les fesses et elle fait vendre les fesses à d'autres femmes mais pour lui c'est plus élogieux que moi qui reste je réfléchis que non je vais dire aux blancs que je n'ai pas aidé les pauvres les blancs vont me donner l'argent moi je suis une honte mais c'est ce qui vend les fesses c'est elle il la valorise et on doit vous laisser et on doit vous laisser Flore pour vous est plus valeureuse que moi qui est réfléchi j'ai pris les lois de la France j'ai réfléchi que comment aller parler aux blancs pour qu'ils me donnent l'argent il faut que je crée l'association et je sais que la loi en France dit que une personne qui est riche qui donne l'argent aux associations paye moins d'impôts c'est mon cerveau mon sexe n'est pas plus important que mon cerveau regardez ce qui est dans mon cerveau si ça peut vous inspirer au lieu de chercher à me harceler à me torturer à m'humilier essayez un peu de comprendre ce qui est dans mon cerveau ce n'est pas une question il ne dit pas je ne me suis jamais attaqué à lui voilà maintenant déjà par ma vie je ne me suis jamais attaqué à Kikinette c'est Kikinette qui s'attaque à moi depuis des mois vous êtes des gens impartiaux personne ne peut dire que moi où je parlais de Brenda j'ai parlé de Kikinette personne ne peut dire que là quand je parlais de Samuel Eto que je connais personnellement avec qui j'ai déjà été dans une même chambre je le connais je suis libre de parler de lui si j'ai eu mes problèmes avec lui au Cameroun je suis libre de parler de lui le père de Brenda et mon père étaient amis le père de Brenda et mon père se connaissent donc si je parle de Brenda je parle de l'enfant de l'enfant de l'ami de mon père son problème est où ? son problème l'est où ? chaque fois que j'ai fait des directs il a fait des directs je n'ai pas répondu mais lorsqu'il a commencé à prendre ma petite fille prendre mon époux pour mettre sur sa page je suis venu lui répondre maintenant que tu t'attaques à Nango est-ce que lui est-ce que Flore s'attaque à lui qui lui a donné le nom de Kikinette ? le tribalisme les vrais tribalistes du Cameroun c'est vous les vrais même les petits même quand j'essaie de leur apprendre le tribalisme ça ne prend pas ils viennent m'écouter après ils disent oh Malène qui va encore nous vendre les pourris, les poissons on les supporte on fait comment ? on ne peut pas tous les chasser Malène laisse on connait mais c'est eux qui travaillent dans nos champs on va faire comment ? oui mais vous si c'est vous qui avez des opportunités c'est que personne ne respire au Cameroun parce que vous n'avez vous n'avez pas honte qui a donné le nom de Kikinette à Kikinette ? ce n'est pas Flore même moi le jour que j'ai vu la photo de Kikinette sorti de la mer son truc là était comme un bout de doigt comme ça je n'ai même pas voulu rigoler parce qu'en réalité c'est une frustration voilà un homme que sa langue et son sexe c'est la même taille je vais encore me moquer de lui comment ? lui même c'est déjà l'injure comment je vais encore me moquer de lui ? mais sa propre Saint-Chan est venue s'asseoir sur internet pour dire pour montrer la partie qui va lui faire mal parce que le nom Kikinette là ça lui fait mal mais vous oubliez vite qui lui a donné le nom de Kikinette ? qui a pris jusqu'à dessiner ses parties intimes entourées mettre dans tout Facebook ? c'est ça Saint-Chan donc mais lui il vient soutenir Flore par rapport à moi il dit que Flore est valoreuse par rapport à moi vous voyez dans le Flore depuis qu'elle est ici Flore a la nationalité française Flore quand même a pu faire le permis parce qu'elle a la voie conduite mais comme je connais aussi que vraiment les Bamlékés même son permis la saluer de l'estru qu'on achète en route mais elle a quand même le permis elle a quand même la voiture mais depuis que Flore est ici pourquoi Kikinette nous lui demandent que bon attends tu as la nationalité française quelle est la formation que tu as fait ici jusqu'à ce que toi tu peux dire que tu as le chantier au Cameroun les gens croient tu fais comment pour sortir 20 millions 30 millions de la France puisque tu n'as pas d'entreprise au Cameroun puisque malgré l'argent que tu prétends avoir les gens te payent encore 2000 euros pour aller danser dans une soirée moi quelqu'un peut me payer 2000 euros pour aller danser dans une soirée moi je ne fais pas ça mais il ne lui demande pas ça alors que c'est elle qui lui a donné le nom de Kikinette lui ne dit pas ça jamais il ne va chercher à humilier Flore il connait le travail de Flore il y a toutes les preuves sur le travail de Flore en France mais il va s'asseoir pour me dénigrer pour me dénigrer jusqu'à ce que tu vois des sales barmulekés sortir des fois vraiment changer même vous venez en Europe tu vois celui-là il dit qu'il est ici depuis 15 ans même brosser les dents vous découragez si on pouvait changer les couleurs des passeports parce que parfois j'ai honte de dire que les gens que vous voyez là ils sont de la même nationalité que moi vous êtes comme des animaux vous êtes comme des animaux tu les vois sortir là mais c'est comment les amis vos soeurs là elles ont fait l'école où il n'y a pas une journée où je ne reste pas depuis que je suis amie avec Jean-Bruno Tagne Françoise Puyenier Mami Nyanga elle écrit déjà un livre Mami Nyanga qui a le CP vous voulez la faire passer pour une intellectuelle Mami Nyanga qui a fait la prison pour faux et usage de faux vous voulez vous arranger déjà oh Tanta oh Mami Nyanga oh 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 la plus grande intellectuelle c'est une actrice du Cameroun elle m'a dit que dans son CV c'est qu'elle n'a que le CP elle n'a jamais travaillé nulle part et personne ne lui a jamais demandé que tu as pris l'argent elle a même fait la prison condamnée mais vous n'allez jamais la voir les gens critiquaient son parcours les gens disent que comment une telle personne peut s'asseoir pour écrire les lois du Cameroun mais elle est là-bas elle est là-bas mais vous ne voulez pas accueillir d'autres profils aussi similaires qui puissent sortir de la société camerounaise même quand ces personnes ont plus de valeurs que celles les dames que vous présentez comme étant des valeurs je vous dirais toujours Ketia Koutez elle a été condamnée pour faux en écriture privée elle a été dans le football comme moi elle n'a que le BTS action commerciale c'est-à-dire que BTS BAC plus 2 mais les ministres aujourd'hui elle n'a pas plus de mérite que moi qui suis ici ici en France ou m'insulté de chômage elle était présidente de club moi j'étais présidente des ligues régionales c'est-à-dire présidente de plusieurs clubs j'étais présidente de région Ketia Koutez était présidente d'un club elle est montée mais elle n'a que le BTS mais elle est ministre au Cameroun mais quand il s'agit des autres vous venez de dénigrer maintenant le vrai truc maintenant qu'on me collait avant c'était que j'étais tribaliste maintenant c'est que je suis mythomane vous savez même ce qu'on appelle le mythomane le mythomane c'est quelqu'un qui vit dans un monde imaginaire et essaie de compenser sa réalité ça veut dire que on m'aurait qualifié de mythomane si vous avez découvert que là où je fais le direct ici tous les jours c'est la maison où je fais le ménage c'est chez mon patron là on a dit que oui Marlène c'est trop tu vas chez le patron de ton patron là où tu fais le ménage on te paye 500 euros et tu fais croire aux gens que c'est ta maison oui là c'est un problème de mythomanie oui c'est un problème de mythomanie c'est à dire que je calcule quand je suis là où chez les blancs chez qui je fais le ménage je commence à filmer oh ma maison oh regardez oh vraiment chez moi oh 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 là on allait dire oui effectivement là on allait dire oui effectivement donc moi je suis chez moi je vous montre ma petite vie si ça vous paraît une vie des gens qui sont riches ou qui sont moyennes je ne sais pas moi je ne vous ai jamais caché je ne vous montre pas ma face jusqu'aujourd'hui vous n'avez jamais vu ma cuisine sur internet pourtant j'ai une très belle cuisine bien rangée bien cosy mais je ne vous ai jamais montré parce que je dis bon ça ça reste mon intimité l'endroit si j'avais décoré ça je vous ai dit c'est là que je vais souvent m'asseoir pour faire les directs et j'avais arrangé ça parce que ce n'est que moi celle qui reste ici c'est moi celle qui m'assoie ici voilà la maison d'Iris voilà la maison d'Iris dehors là-bas ici c'est chez moi j'ai pas ma vie je vais seulement te bloquer pardon je suis lâche quitte ma page quitte ma page tu dis que je suis lâche Anango ne s'attaque pas aux petits je vous dis que le malheur avec moi c'est que je suis allé à l'école lorsque je vois qu'Anango insulte mes enfants insulte machin et je vois des milliers de bamilekés qui le soutiennent je ne peux ne pas croire que c'est pas solidarité tribale c'est la solidarité du tribalisme donc moi comme je ne suis pas lâche je viens poser l'histoire sur la table je dis vous êtes négatif et c'est un conseil que je donne à tous les autres Camerounais je sais que les autres tribus ne sont pas nombreuses en Occident mais lorsque vous entendez souvent les gens salient les noms des Camerounais c'est parce que les bamilekés salissent le nom Cameroun c'est des gens extrêmement négatifs extrêmement moi je suis venue ici à Nantes il y a un bamileké qui a commencé à me fréquenter pas consorter ensemble et tout il était mon voisin de l'autre côté lui il habitait le HLM moi j'habitais en face et c'est ce bamileké là je lui ai demandé je ne sais pas c'est lui qui comme j'avais la voiture il venait souvent me déplacer ma voiture chauffée je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'est lui qui m'a signalé à la CAF c'est lui qui m'a signalé à la CAF et même la femme qui vous disait qu'elle est venue chez moi là elle connait ce monsieur elle aussi elle est bamileké elle fait souvent semblant comme si elle était petite elle parle de Nathalie Moudic et tout ce sont-elles tu as appelé la CAF pour me signaler avec ce monsieur là pour rien comme ça tu me signales à la CAF parce que ça les choque que tout le temps je suis au Cameroun donc les bamilekés font que quand ils te voient tu es non bamileké tu as une petite vie tranquille ici petite maison petite voiture tes beaux petits habits que tu portes là ils veulent comprendre comment tu as fait pour trouver l'argent et s'ils ne comprennent pas comment tu as fait pour trouver l'argent ils te signalent dans les administrations c'est des gens extrêmement négatifs ils ne font pas esprit extrêmement jaloux il n'y a pas plus jaloux qu'un bamileké même s'il l'a déjà il est jaloux donc c'est toi qui viens c'est toi qui viens Marès l'ouverture a commencé moi je termine de parler celui qui veut aller voir l'ouverture ne va pas voir l'ouverture donc moi je parle de ce qui me concerne ceux qui veulent aller voir les Jeux Olympiques aller voir les Jeux Olympiques c'est en haut qu'il y a les télés donc moi comme je ne voulais pas regarder je parle de ce qui me concerne ceux qui partent voir les Jeux Olympiques aller voir les Jeux Olympiques vous viendrez écouter le direct plus tard donc voilà ce que je vous explique les amis même entre bamilekés entre eux-mêmes un tchang sera méchant avec un banganté un banganté sera méchant avec un bafoussam c'est-à-dire je n'ai jamais vu des gens qui portent la haine et la jalousie comme ça comme ils n'ont pas une de leurs soeurs qui peut tenir la parole comme je tiens la parole non ouais ils vont chercher à me détruire ils vont chercher à me salir ils écrivent sur moi est-ce qu'on écrit sur quelqu'un qui n'est rien est-ce qu'on écrit sur quelqu'un qui ne vaut rien des articles de presse vous savez il y a tout dit sur moi donc en principe si vous ne voulez pas que les Camerounais ne me respectent c'est déjà fait quittez un peu derrière moi quittez un peu ils sont d'abord jaloux entre eux tu vois un bangant dès qu'il voit un bafoussam il est jaloux il veut nuire dès qu'un bafoussam il voit un tchang il voit je n'ai jamais vu des gens comme ça je ne sais pas d'où vous sortez j'avais déjà évoqué ce problème dans un direct c'est-à-dire que lorsqu'on est en Afrique centrale nous qui sommes les petits quand je pars au Gabon le Gabonais parle je comprends ce qu'il dit l'Équato-Guinéen parle je comprends ce qu'il dit quand on va dans le nord le 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 Adjane comprend ce qu'il dit. Mais vous là qui êtes au centre du Cameroun, vous sortez d'où? Vous sortez d'où pour venir maintenant être la gangrène en Afrique centrale? Parce que partout, les Gabonais se plaignent de vous. Quand vous entendez souvent qu'on a chassé les Camerounais, c'est parce que les Gabonais ne voulaient pas souvent dire qu'on a chassé des Bamilekés. Parce qu'un bêtis qui est au Gabon, il se sent dans son village, il vit comme les Gabonais. Il ne vend pas les arachides au bord de la route. C'est vous qui partez souiller le nom du Cameroun au Gabon. C'est toujours vous qui souillez les Camerounais. En Guinée équatoriale, les autres Africains de l'Afrique centrale ne se reconnaissent pas à travers vos agissements. L'Afrique centrale a une population qui se ressemble. Lorsque tu es à l'est du Cameroun, tu vois un centre-africain, il est comme quelqu'un de l'est du Cameroun. Tu pars au sud-ouest, un Nigérian est comme un Camerounais du sud-ouest. Vous là, vous sortez d'où? Vous avez cette mentalité. C'est pour ça qu'on dit que vous avez fui l'esclavage et vous êtes venu vous cacher dans les montagnes. Au Cameroun, l'Afrique centrale n'est pas votre territoire. Vous sortez du Soudan là-bas, là où les gens aiment la guerre. Parce qu'au Soudan, on ne voit même pas pourquoi les gens font la guerre. Mais il y a la guerre au Soudan, puisqu'ils ont divisé le pays en deux. Vous aimez trop la guerre. Vous êtes des Soudanais. Même physiquement, quand on vous voit le front et tout, vous ressemblez aux gens du Soudan, de l'Afrique de l'Est. Vous n'êtes pas des gens de l'Afrique centrale. Vous avez des mentalités. Vous avez une mentalité de guerre. Tout le temps la guerre. Excusez souvent les vies des gens. Excusez les vies des gens, les amis. Toutes ces tensions, tout ce qui fait en sorte que le Gabon, la Guinée refuse la libre circulation. C'est à cause des Bameleke. De leurs agissements. Si ce n'était que les petits, nous là, nous sommes les frères des Équato-Guinéens. Nous sommes parentés, ce sont nos cousins. En principe, je ne vois pas pourquoi Obianguima n'allait pas accepter la libre circulation. Mais Obianguima dit qu'il y a une population au Cameroun, là non. Tant que la population est là, nous on ne peut pas accepter que les Camerounais entrent en Guinée sans visa. Vous êtes nuisibles. Moi-même, je confirme ça sur moi. Vous êtes nuisibles. On parle de quelqu'un d'autre. On ne parle même pas des Bameleke. Oui, vous voulez seulement, on va les couper. Malen a dit que non, qu'elle est au Cameroun. Elle va dire qu'on brûle toutes les maisons des Bameleke. Elle a dit que ça va... Moi, je connais vous attaquer. Je sais comment faire pour vous attaquer. Et vous allez encore parler de moi même pendant un an. À un moment donné, vous devez comprendre ce qu'on appelle la provocation. Ce qu'on appelle la satire. On dit que non, elle est en train de plutôt blaguer. Elle est en train de... Mais vous, vous prenez toujours tout. Oh, ça devient la guerre. Malen est qui au Cameroun ? Malen est qui ? Même si elle dit qu'elle n'arrive même pas à aller brûler la maison de la femme qui est venue la souiller. C'est votre maison que je vais venir brûler. Je connais comment vous provoquer. Vous exagérez. Et il n'y a personne pour vous dire la vérité. Les gens ne vous aiment pas. Causer avec les petits en solo, en solo. Tout le monde va te dire, tu fais quoi avec les gens-là ? Vous êtes négatifs. Tous les petits qui m'ont écrit. Malen, arrête de discuter avec les gens-là. Vous êtes tellement dégoûtant. Restez un peu dans votre coin. Vous savez que la femme-là, elle ne vaut rien. C'est une mytho et tout ça. Ca dit, quand elle lance mon direct, vous ne venez même pas écouter. Mais vous allez vous accrocher. Eh, Malen a dit que quoi ? Eh, Malen, qu'a fait que son mari travaille à McDo ? Alors que ce sont vos frères. Il y a un gars aujourd'hui en Afrique. Il est riche. Parce qu'il a travaillé chez McDo. Le gars qui a Chop et Yamo. Chop et Yamo a raconté son histoire. Chop et Yamo est devenu aujourd'hui milliardaire. Il dit qu'en France, il travaillait au McDo. Et il a récupéré le système. Il a vu comment McDo gagne l'argent. Il est venu en Afrique. Il a ouvert les Chop et Yamo. Au Cameroun. En Côte d'Ivoire. Et partout. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il a travaillé au McDo. Il est venu chez McDo pour apprendre. Mais les gens, s'ils gagnent les milliards. Avec les frites de plantain. Les frites de poulet. Ils font comment ? Il a compris le système. Il est rentré au Cameroun. Moi, je vous ai dit. Dès que je vous vois commenter. Je bloque ce mail. J'arrête le direct. Donc, je vous dis que Chop et Yamo, il a raconté son histoire. Il dit. Moi, j'ai travaillé dans la restauration rapide en Europe. Et j'ai voulu adapter avec le système. Aujourd'hui, le gars gère des milliards. Parce qu'il a compris. Qui a marché. McDonald's refuse de s'installer en Afrique. McDonald's refuse. Ils ont ce mot au Maroc. Je crois un peu en Algérie. Mais il refuse de venir en Afrique noire. Donc, lui, il a dit. Si moi, je prends le système de production de McDonald's. Je l'installe en Afrique noire. Il fait la restauration rapide à sa place en Afrique. Aujourd'hui, il est milliardaire. Saint-Bamleki, il a commencé chez McDonald's. Mais vous ne voulez pas aussi que moi, en tant que Camerounaise, que j'entre dans le système de McDonald's et que je commence à comprendre comment ils font pour mes marchés et tout ça. J'ai déjà les petits, petits marchés qui entrent. Mais au fur et à mesure que mon mari va monter, je veux aussi avoir les entrées. Vous, là-bas, vous commencez à nous dénigrer, à nous insuter. J'ai bien vu un homme de 32 ans. Même s'il lave le sol. Il a 32 ans. Il a toute sa vie devant lui. Il a ses diplômes. Il a déjà eu une belle expérience chez Total. Il a eu une belle expérience chez Auchan. Il a travaillé chez Auchan. Il a travaillé chez Total. Donc, c'est quelqu'un... Demain ou après-demain, peut-être qu'Auchan vient venir s'installer en Afrique. Lui, il postule pour être DG de Auchan. On viendra en Afrique comme DG de Auchan pour finir notre carrière. C'est parce que les jeunes blancs n'aiment pas vivre en Afrique. Le profil de Gaëtan, c'est pour être DG des trucs. DG ou DG marketing des sociétés françaises en Afrique. C'est parce que lui, il n'a pas encore cotisé suffisamment. Mais avec 50 ans, 60 ans, il peut venir en Afrique pour être soit DG d'Orange ou DG de quoi que ce soit. C'est encore un enfant. Il fait d'abord sa carrière en France. Il cotise suffisamment en France. Après, on viendra en Afrique. Votre problème, c'est lequel ? Chacun a son profil de vie. Oh, il est ceci. Oh, il est cela. Oh, non. Gaëtan a eu l'héritage. Il a donné la part de sa femme. Et on gère ce qui hante. Ça vous fait mal. Allez vous pendre. Allez voir les Jeux Olympiques. Vous ne voulez pas me laisser partir ? Voilà quelqu'un qui me dit déjà, Marès me dit qu'il y a déjà le McDo en Côte d'Ivoire. Waouh. Je ne savais pas. C'est vrai que quand j'étais à Bidjan au mois de mai, au mois de juin 2023, je n'ai pas vu un McDo. Je n'ai pas vu un McDo. Mais McDo boude encore l'Afrique. McDo boude l'Afrique. Mais nous, on espère que d'ici 10 ans, pourquoi pas, McDo va s'installer en Afrique. Mais il boude encore. Il boude encore l'Afrique. Mais c'est bien si c'est déjà en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ça va descendre au Cameroun bientôt. Voilà. Je vous dis que quand vous voyez un Européen s'investir dans quelque chose, c'est qu'il y a l'argent dedans. Les Européens ne perdent pas le temps. Ils venaient copier chez eux. Même l'affaire de nettoyer les ordures ici. J'ai des amis qui ont des sociétés de nettoyage industriel. Ils partent proposer leur service à des mairies. Le gars brasse en millions d'euros. Ils cherchent seulement des gars arabes là qui sont en train de... C'est eux qui balaient dans les bureaux, tout ça. Le gars a l'argent. Vous allez dire, oh, telle personne travaille dans une société de nettoyage. Ça veut dire que c'est un balaieur de sol. Non, les amis. Non. Moi, je préfère vivre avec Gaëtan que de vivre avec quelqu'un qui fait le chat. Le chat, c'est le risque. À tout moment, tu as peur qu'on a déjà arrêté ton mari. Oh, moi, le fait d'avoir un mari, je sais qu'il sort le matin. Je sais là où il est. Je sais qu'à la fin du mois, il y a tel montant. Je vais m'organiser. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir mon nom. Dis que j'ai pris le prêt à quelqu'un. Ou que j'ai envoyé un message à quelqu'un. Oh, ma soeur, pardon, c'est chaud. Envoie-moi quelque chose. Non, mon mari a amené l'honneur dans ma vie. Je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Donc, les amis, j'espère que le direct va rester. On a trop lavé les bamis. Pardon, les bamis. Laissez-moi un peu publier le direct, si. Sur ce, je m'en vais voir l'ouverture des Jeux Olympiques. À très bientôt. Patricia Mel, je n'étais pas bien anglais comme je voulais. Mais si tu fais encore une autre publication sur moi, je vais venir te clasher. Bye-bye. Persona. Non, 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 ok.